Et mon coup de cœur, c'est les yeux bridés, frère. T'as un mix ici où les nanas, elles ont un peu les yeux bridés. T'as pas vu des nanas de ***, précisément ? Je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie ? Comment tu peux être pauvre aux Etats-Unis ? C'était fou, on te donne de l'argent, tiens. On revoit notre lifestyle, où tu me vois mettre les pieds sur la table, manger, retourner bosser, parce que là, c'est la merde. La honte, déjà, mon ego en a pris un coup quand même, quand je dois faire cette confrontation avec elle. T'as brûlé une Lamborghini à Dubaï. C'est quand même fou. Moi, une idée qui m'est venue ce week-end, que j'aurai pas le temps de taper, je pense, d'ici 2025, donc profitez-en. C'est tout ce qui est ***, c'est de faire un site dédié ***. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On a la chance aujourd'hui d'être avec Jonathan, ici présent, et Raphaël, ici présent avec nous. Jonathan Hachi, créateur de contenu, infopreneur, fondateur d'un sas, qui vit actuellement en Colombie, on en reparlera. Et Raphaël Carténi, investisseur, créateur de contenu, infopreneur également, on aura l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, c'était très cool. On est tous les trois en Colombie. C'était l'opportunité de pouvoir faire un podcast. Première fois que j'ai fait un podcast, c'était le début de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire il y a un peu plus de 7 ans maintenant, avec Raphaël. J'interviewais un jeune qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat à 21 ans. Aujourd'hui, il a passé le million dans son portefeuille d'investissement. Il a voyagé dans plus de 130 pays dans le monde. On aura l'occasion d'en reparler. Dans l'épisode de podcast du jour, on va parler de business en ligne, on va parler d'investissement et on va parler d'expatriation. Et d'ailleurs, on est en ce moment, Medellin, en Colombie. Qu'est-ce que vous faites là, les gars ? Déjà, incroyable, déjà. Juste le fait qu'on soit tous réunis comme ça, ce n'était pas du tout prévu. Parce que monsieur a fait un truc improbable. Parce que maintenant, monsieur est un speaker international et fait des conférences en espagnol. Il faut savoir qu'il y a énormément d'infopreneurs slash conférenciers qui mettent conférenciers internationaux parce qu'ils ont spiqué en France, en Belgique et en Suisse. Je l'ai fait. Et donc, effectivement, on est... Moi, en tout cas, je vais les laisser parler. Mais moi, je suis ici, Colombie, Medellin, parce que j'ai fait une conférence à l'événement La Feria FX, qui est le plus gros événement e-commerce en Amérique latine. J'étais le seul à représenter la France. Respect. Et du coup, le challenge, c'était de faire une conférence en espagnol devant plus de 1 000 personnes. Et c'est fait. Je m'en croirais, c'est pas toi. C'est réussi. Et donc, du coup, je savais que Jonathan était pas loin. Je savais aussi que Raphaël était pas très loin. Je l'ai tapé un Uber. Raphaël a pris un avion. Et nous voilà en Colombie. Qu'est-ce que tu fais là de toi ? Bon, écoute, moi, je suis venu... La première fois que je suis venu à Medellin, parce qu'après, j'ai fait pas mal d'allers-retours. C'était en 2020. Et c'était vraiment par hasard. En plus, à la base, j'étais parti à Bogota. Et Bogota, j'avais pas du tout kiffé. Genre, il faisait froid. Alors, on s'entend, froid. C'est pas le froid de la France. Ça a rien à voir. Mais tu vois, je sais plus. Suffisamment où j'avais besoin de mettre un pull, quoi. Ouais, ouais. Il doit faire 15 degrés, quelque chose comme ça. C'est un peu montagneux. Déjà, moi, c'était déjà trop, tu vois. J'ai même plus de vêtements pour l'hiver. Donc, je suis arrivé là-bas. J'avais fait un mois. Et j'avais pas du tout kiffé spécialement de la structure, la ville, comment aller. J'avais pas trop aimé la vague. Je me sentais que c'était un peu dangereux, tout ça. Bon, j'avais pas trop kiffé. Donc, j'avais prévu de bouger et d'aller ailleurs. Parce que normalement, en fait, je voulais aller à la Venezuela. Normalement, peut-être tous les soirs. Là-bas, je voulais aller au Venezuela. Quand j'ai vu politiquement, c'était un peu chaud. Un peu. Déjà à l'époque. Un peu. Bon, là, vraiment, en ce moment, c'est vraiment chaud. Donc, du coup, j'avais été en Colombie par défaut. Et quand j'étais beaucoup d'âge, j'avais pas kiffé. Je voulais partir. Et il y a Matt. Du Forex Gang. Exactement. Il me dit. Non, mais avant de partir. Tu connais tous les trois, du coup, maintenant. Ah ouais. Ça, c'était ton pote, déjà, il y a un moment. Je pense que tu l'as rencontré il y a des années. 2016, 2015. Peut-être quelque chose comme ça. Quand il démarrait dans le business en ligne, finalement. Ah ouais, exactement. Moi, je pense à peu près la même période aussi. Et lui, il me dit. Non, mais va à Medoline. C'est là où c'est bien et tout. Après, il assiste. Bon, vas-y, je vais y aller. Et puis, après, j'ai bien les pieds ici. Et puis, ça fait quatre ans que tu es là. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait rester alors ici ? Alors, Raphaël. Commence tout de suite les sujets. Passe pas par quatre chemins. Alors, donc, du coup, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses susceptibles. Faut pas dire. Donc, du coup, je dirais. Déjà, le climat, il est incroyable. Le climat, c'est toute l'année comme c'est aujourd'hui. Ça veut dire. 25 degrés, agréable. Ni trop chaud, ni trop froid. C'est parfait. Ça veut dire, tu peux être un débardeur, tu peux être un t-shirt, tu ne transpires pas. Franchement, c'est nickel. Il y a grave des choses à faire ici quand même. Enfin, je veux dire, si tu veux bouger, c'est d'aller à restaurant. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui pensent peut-être que la Colombie, je ne sais pas, il n'y a pas de route, tu vois, des trucs comme ça. Non, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des grands centres commerciaux. Il y a plein de restaurants. Les gens sont sympas. Les gens sont excessivement agréables, serviables. Il y a un niveau de service qui est fou. Ouais, franchement, les gens sont super cool. Quoi d'autres aussi ? Moi, je suis un peu dans le délire latino, donc j'aime bien salsa, bachata. Dans toute la rue, il y a de la salsa constamment. Il n'y a pas de truc de décibel après 21 heures ici. Il n'y a pas de lignes d'utile. Ça n'existe pas. Les gars, ils peuvent faire péter une salsa à 10 heures. Et puis, évidemment, les femmes, de toute façon, je pense que... Non, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais les femmes, en termes de beauté, moi, je n'ai pas vu mieux. Dans le monde entier, c'est ici que tu as vu le mieux. Bah, ouais. Les Colombiennes et Véné... Si je n'étais pas marié à une Dominicaine, la probabilité que... Tu viens ici un peu souvent ? En fait, mon style, c'est un peu typé et mon cul de cœur, c'est les yeux bridés, frère. Et là, tu as un mix ici où les nanas, elles ont un peu les yeux bridés. Ah ouais, tu trouves ? Ah bah oui, tu n'as pas vu les nanas de Medellin, précisément ? Elles ont les yeux bridés. Il y a une catégorie, mais généralement, pas toutes. Ah ouais, mais moi, c'est cette catégorie que j'aime bien. Tu crois que c'est une expatriation lifestyle plus que fiscale, finalement ? Ouais, carrément. Parce qu'ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt particulier. Non, fiscalement, non. Après, je pense que tu peux toujours t'organiser, tu vois. Mais c'est pas... Non, c'est vraiment pur lifestyle. T'as quitté quand, la France ? Je ne sais pas, ça fait un moment, je pense. Depuis 2019, j'ai pris un billet et je ne suis jamais revenu, je crois. Je ne sais plus, c'est que... Ok, longtemps. Je pense 2019. Raphaël, 2017, toi ? 2017, ouais, de mon côté. Ça fait déjà longtemps, hein, aussi. Parce que 10 ans, déjà. Putain, ça passe vite. Et toi ? Bah, 2017, ouais. 2017, officiellement, je pars en... En août, en septembre, en Thaïlande, pour deux mois, et je ne suis jamais rentré. Ah ouais, à la base, tu n'as pas prévu que tu restes... Ouais, c'est ça. À la base, c'était continuer d'être nomade. J'avais déjà fait un peu l'ordre de l'Est, un peu avec toi, machin, un peu la Thaïlande, un peu le truc, un peu le machin. Je revenais d'un voyage d'un mois au Canada, et je m'étais dit, je vais aller en Thaïlande deux mois, écrire un bouquin. Je voulais écrire un bouquin. Je ne suis jamais rentré. Tu as fait combien de temps, en tout ? Je suis reparti de la Thaïlande en 2019. Ok, donc, un petit moment avec pas mal de voyages, bien évidemment, Bali, Vietnam, Cambodge, Laos, la boucle classique. Et bien, ça dit quoi, parce que je ne connais pas du tout, moi. Vietnam ? Ouais. Très intéressant, très intéressant, mais complètement différent, quoi. Ouais. Stan Leloup, du coup, que j'ai rencontré à l'époque en Vietnam, j'ai adoré vivre à Ho Chi Minh. D'accord. Moi, je n'aurais pas pu vivre à Ho Chi Minh. C'est très bordélique, mais tu n'as pas les avantages de la grande ville comme tu es à Bangkok, tu vois. Et les gonzesses, c'est un peu plus éclaté. D'accord. De mon point de vue, bien évidemment. Enfin, je ne suis pas correcte. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à Medellín, du coup, Raphaël ? Écoute, j'étais à côté, là, à la frontière avec le Venezuela, à Cucuta. Tu m'as dit que tu allais faire une session devant 1000 personnes en espagnol. Il fallait que je retourne juste après au Paraguay pour finir ma résidence. Je me suis dit, il fallait que je passe par une grande ville, soit Bogota ou Medellín. Donc, je me suis dit, allez. C'était le bon mix. Aller voir le bon vieux Enzo sur scène, là, en espagnol. Et qu'est-ce que tu fais avec Cucuta ? Écoute, on adore aller dans les endroits où personne ne va. Tu le sais très bien. Tu dois être l'une des seules personnes que je connais qui est allé visiter en mobilette des bleds chelous au Bangladesh. T'es le seul. Ouais, je suis allé dans des endroits où personne n'irait, clairement. Donc, ouais, je suis allé par curiosité. Il y avait un vol, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Bon, c'est sympa. En vrai, c'était très sympa. Frontière Vénézuélienne à 3-4 kilomètres. Avec ce qui se passe en ce moment, la crise migratoire, il y a beaucoup de Vénézuéliens également, du coup. Intéressant de voir ça. Donc, voilà. Spectateur du monde, Raphaël. Ouais, j'aime bien voir ce qui se passe ailleurs. Je trouve que ça élève un peu les... Toi, du coup, t'as des points de chute ou tu te considères plutôt nomade qu'autre chose aujourd'hui ? Du coup, là, je viens d'arriver à Panama City. Donc, j'ai bougé ma résidence d'Estonie à Panama. Je sais très bien qu'au fond de moi, ça ne sera pas l'endroit où je vais passer 12 mois sur 12. Je vais continuer de voyager à droite, à gauche. Donc, on reste un petit peu dans ce délire nomade et continuer à visiter le monde. Parce qu'au final, t'es resté le plus longtemps, resté au même endroit sur ces quelques dernières années. C'est quoi, là ? Je crois que ça a été la pandémie qui m'a forcé à rester. Un peu en Estonie. C'est ça. Sinon, c'est des maximums à moi. Allez-ci, le Kyrgyzstan, je suis resté six mois. Mais sinon, c'est dur. J'évite la bougeotte. Ouais, c'est fou. Ça vous le fait pas, vous ? Le syndrome de Chaney, mais pour les voyages, quoi. Chaney. C'est même pas le côté de Chaney. J'aime trop voyager, découvrir, goûter. La nouveauté, quoi. Moi aussi, j'aime grave, tu vois. Là, par exemple, là, j'ai la bougeotte. J'ai envie de bouger, là. Je suis resté, ça fait peut-être six mois que je suis là, là. Je commence à... Ouais, à plus tenir en place. Ouais, là, j'ai envie de... Je commence à faire des trajectoires. Bon, Philippines, après, je passe là. Pérou, avant que je parte, quand même. Ouais, c'est... Ça se calme quand tu commences à abattir une famille, du coup. Bah, ouais. Mécaniquement, même si ma femme, elle aimait bien voyager, qu'elle avait envie de voyager, et qu'au moment où je la rencontre, elle est en train de faire un trip au Brésil, Corée, Japon, machin. Quand on s'est mis ensemble, on est directement allé vivre en Thaïlande. Donc, elle est revenue avec moi vivre en Thaïlande en 2018. On a voyagé un peu en Asie du Sud-Est, etc. Quand on est arrivé vivre en République Dominicaine, tu te tasses un peu plus. Tu te tasses un peu, un, dans le confort de la maison, je pense, et deux, un peu dans l'excuse du boulot aussi. Tu sais, de l'organisation du boulot, de la discipline qui est nécessaire autour du boulot, de la routine qui permet d'être, entre guillemets, productif. On sait très bien que quand t'en voyages, quand même, tu bosses moins. Le fait qu'on a un peu, maintenant, le management, les équipes et tout ça. C'est vrai que je suis devenu un peu plus sédentaire qu'avant, mais avec des crises de voyage. Ça te gratte un peu, des fois. Oui, ça me gratte un peu, des fois. Et typiquement, ça a été une leçon apprise cette année, ça, je pense aussi, que quand ça me gratte, il faut que je parte, que ma femme a eu envie de voyager ou pas. Il faut que je parte parce que j'en ai besoin, moi, parce que j'ai peut-être envie d'aller, justement, voir des potes à droite, à gauche, de continuer à vivre quand même ce lifestyle, profiter de cette liberté parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir bâti un business à la base pour être libre. Au final, s'enfermer dans une autre routine. Même si, bien évidemment, avec des enfants, avec une famille, tu bâtis quelque chose, la routine. Et moi, j'aime bien la routine. J'aime bien la routine. Et puis la tienne n'est pas désagréable. J'aime bien la casser. Tu l'apprécies. On a créé une routine. Bien sûr, on a construit une routine qui nous permet qu'elle soit bonne. Mais quand même, la routine, elle est géniale pour la casser aussi. Et donc, je pense que ça a été un peu des prises de conscience de cette année, de partir. Même tout seul. On a fait Dubaï. On a fait quelques voyages un peu business. Ils m'ont fait énormément de bien pour revenir dans le boulot, pour revenir dans la maison, pour faire le vide un peu aussi. Parce que, en République Dominicaine, on est quand même loin de beaucoup de choses pour le coup. Et ça m'a fait du bien. Après, c'est sûr que là, tu vois, ça fait une semaine qu'on est parti. Et ça peut paraître un cliché, mais mon bébé me manque. C'est normal. On s'attache à ces petites bêtes-là. T'as la bougeotte, mais différemment, en tout cas. Et puis après, je pense aussi que quand t'as en relation comme ça, t'as besoin de te poser, puis créer un peu un environnement là où tu es aussi. Ah, bâtir, oui. Bâtir des relations, bâtir des connexions. Vous avez pu rencontrer du coup un pote que j'ai rencontré en République Dominicaine, qui est aussi commerçant, qui est aussi entrepreneur. Ce cercle-là de gens autour de toi, il est essentiel finalement pour construire ta vie. On parle de bâtir sa vie. Là, la République Dominicaine, j'ai investi pas mal d'argent dans l'immobilier, dans le fait de pouvoir développer la famille, tu vois. Quand t'as un bébé, tu commences à te projeter l'école, le truc, le machin. Donc tout de suite, tu te dis, OK, on va être là pour quelques années. Même si, comme je dis à ma femme, la maison, elle arrive, on la met en loc, on part à Dubaï. Oui, rien ne vous empêche. Tu vois, je pense que c'est important de garder cette flexibilité, cette opportunité, même si dans les faits, on construit plus qu'autre chose. Et puis combien de temps t'es en République Dominicaine ? Ça fait combien de temps ? Alors en 2019, on a quitté la Thaïlande pour revenir vivre en République Dominicaine. Première tentative, quelques mois à la capitale, puis en partie vivre à Punta Cana, quand même beaucoup plus agréable à vivre. Le lifestyle est beaucoup plus cool. Parce qu'il faut savoir que des pays en voie de développement, comme la République Dominicaine, comme la Colombie, comme pas mal de pays d'Amérique latine, c'est des pays dans lesquels il y a un niveau de service qui est ouf, dans lequel il y a un niveau d'accessibilité à beaucoup de choses qui est ouf. Mais c'est des pays qui sont assez chaotiques. Tu as 45 minutes de bouchons pour aller n'importe où. C'est des villes qui sont très, très, très busy et c'est très bordélique. Ça dommage, c'est le cas. C'est une l'erga. Alors le fait que ce soit une île, est-ce que toi, ça te pèse justement après toutes ces années ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier, qui pensent souvent à l'île Maurice, à Malte. Le rêve de vivre sur une île. Le rêve d'hommes. Moi, le côté île, ça me fait toujours un petit peu flipper dans la mesure où tu tournes en rond. C'est une île, tu vois régulièrement les mêmes têtes, je pense, assez souvent. Comment est-ce que c'est ton expérience ? Alors la première expérience du coup de 2019 à 2022. En 2022, on est parti au Portugal. On est revenu en 2023 quand ma femme est tombée enceinte. Et clairement, de 2019 à 2022, je n'ai pas fait l'effort de bâtir des réseaux, de créer des connexions. J'allais au sport, j'essayais un peu, mais les gens ont une mentalité un peu différente. Et à Punta Cana, tu as beaucoup de joie qui sont de passage, de voyage, de joie qui sont de trois mois, six mois qui disparaissent. Donc, c'est très compliqué de bâtir ces relations à long terme. Et l'amitié avec les locaux, c'est toujours aussi particulier. On n'a pas toujours la même vision de voir les choses, on n'a pas toujours les mêmes valeurs, etc. Et puis, tu ne te considères pas pareil, je pense. C'est compliqué. Imagine tout de suite que tu es quelqu'un qui… C'est compliqué, que ce soit en Thaïlande, ici. Partout. J'ai toujours eu du mal à bâtir des vraies relations. Et donc, du coup, les deux, trois premières années, clairement, je n'ai pas vraiment fait l'effort. Clairement. Donc, je n'ai pas kiffé suffisamment. C'était bien, mais j'ai eu envie de partir. Ah oui, carrément. Tu t'es dit peut-être qu'on part, on reprend tout. Ah oui, se rapprocher des équipes, se rapprocher de la famille, se rapprocher de mes potes. J'avais toujours la sensation, mais il y a eu aussi le Covid entre deux, donc ça change la donne. Tu ne peux plus prendre un avion, tu ne peux plus te barrer, tu ne peux plus visiter, tu ne peux même pas profiter. Je n'avais pas visité l'Amérique latine, rien, parce que tu ne pouvais pas, tout était fermé. Donc, c'était quand même très limité et donc beaucoup de frustration et la sensation de ne jamais être au bon endroit au bon moment. Je ne suis pas aux bonnes conférences, je ne suis pas au mastermind. Tu as fait ton événement à Bruxelles, je n'ai pas pu y aller. Il y a plein de trucs où je n'ai pas pu être là où j'avais envie d'être, tu vois. Petit truc, oui. Et donc, pas mal de frustration et donc on est parti. Et quand je suis revenu, je suis revenu avec une vision différente de je vais bâtir mon réseau sur place et je vais surtout définir un budget. Parce que Punta Cana, tu as un aéroport international qui est direct et tu peux en quelques heures partir où tu veux. Et donc, je vais voyager. Je vais voyager. Et donc là, c'est ce que je fais plus. Tous les trois mois, je suis allé à Paris, je suis allé au bureau voir les équipes, etc. Et donc, ça fait que ça se passe beaucoup mieux. Et puis, j'ai investi plus de temps dans du networking local avec des Français, avec des Dominicains. Et donc, c'est différent. Et ça se passe beaucoup mieux. Donc, la vie sur une île, dans tous les cas, moi, je suis quelqu'un qui va avoir peu de réseaux proches au final au quotidien. Donc, dans les faits, si le réseau proche est de qualité, c'est bon. D'un point de vue business, c'est un peu mou parce que tu as envie de te challenger avec des gens, tu as envie de rencontrer des gens. Et la République Dominicaine, ce n'est pas le pays pour faire ça. Tu ne peux pas être au niveau business en ligne. Par contre, dans les faits, au niveau où je suis aujourd'hui, il faut faire des masterminds avec des mecs qui sont plus haut niveau. Et donc, dans tous les cas, il faut prendre l'avion et il faut se barrer. Parce que Repdom, c'est un peu cliché. Expat retraité, fin de vie. Dans le nord de la Thaïlande, oui. Dans le nord de la Thaïlande, pas mal. Punta Cana, différent. Plus d'entrepreneurs, mais plus d'entrepreneurs physiques, tu vois. Des gens qui sont dans le real estate, des gens qui sont dans la construction immobilière. Online, pas trop. Il y a quand même du online, de plus en plus, mais ce n'est pas le spot. Punta Cana est plus cher que la Stérenas, donc tu as des gens un peu online, nomades digitaux. Il y a des spots qui se construisent. Il y a un studio de podcast qui s'est construit en plein milieu de la jungle, au Valle, dans la vallée là-haut. Il y a des choses qui se passent. Tu as des mecs, un polonais je crois, qui est en train de développer un projet à Samana, sa boîte s'appelait Samana Group. Je ne suis pas encore visité, ce n'est pas une pub, mais vous voyez l'idée. Tu peux payer en crypto, etc. Donc, ça va dans le bon sens. Et très connecté, très digitalisé. Donc, ça peut devenir un hub Amérique centrale. Je ne pense pas que ça rattrape Panama. Panama est beaucoup mieux, par exemple, de faire du réseau entrepreneur digitaux, etc. Je pense. Après, je ne connais pas assez la Repdom pour pouvoir comparer. Oui, il y a plus de gens parce qu'il y a eu plus de coms aussi qui ont été faites dans cette direction. Mais c'est aussi l'avantage. Je suis à une heure et demie de Panama, je suis à deux heures et demie de Miami. Si je veux aller rencontrer des gens qui font des choses, tu prends l'avion, tu bouges. Là, mais des lignes, tu as combien de temps, par exemple ? On doit être à deux heures et demie, je crois. Deux heures et demie seulement ? Oui, oui, deux heures et demie. Donc, ça va être bien connecté. Donc, voilà. Il faut bouger un peu, mais il y a des opportunités. Il ne faut pas être feignant. Il ne faut pas rester dans sa zone. Si tu restes dans ta zone, un Punta Cana, je pense que tu peux te verre un peu chier quand même. Après, moi, pour l'avoir vécu un peu, parce que j'ai vécu en Guadeloupe à un moment donné, pendant cinq ans. Et justement, je faisais beaucoup d'ailer-retour comme ça, d'aller en France pour aller au séminaire, parce qu'il n'y avait rien du tout en Guadeloupe. Tu sais qu'en Guadeloupe, tu vois les mêmes têtes tout le temps. Oui, c'est le même principe. Et puis, c'est encore plus petit que... Et puis, c'est des mentalités un peu old school en Guadeloupe, non ? Oui, on n'est pas... Je veux dire, on est 400 000. Oui, c'est un grand village. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois que tu avais un truc, un événement, ou je voulais même un coaching ou un truc comme ça, je portais... Oui, il faut voyager, il faut investir dans les billets d'avion. Alors, au début, c'était cool, parce que c'était les débuts, je commençais à faire de l'argent en ligne, je faisais des vlogs à chaque fois que je prenais un avion. Et puis, oui, à un moment donné, c'est relou. Oui, il faut réussir à doser, quoi. Et puis, en plus, nous, ce n'est même pas l'aéroport international. Oui. Donc, je peux te dire que... Le gros avantage, du coup, c'est une île. Donc, typiquement, je vis à côté de la mer. Tu as des conditions de vie qui sont très cool. Tu as un lifestyle qui est très cool. Tu prends n'importe quel week-end, tu es en vacances. Ce genre de truc, ça n'a quasiment pas de prix, entre guillemets. Par contre, il y a plein de trucs que tu exportes, enfin, qui sont importés, etc., donc beaucoup plus chers en termes de coût. Mais là, si on voyage pas mal, tu as les bons côtés de l'île et tu n'as pas trop les mauvais côtés. Tu n'as pas prévu de partir, du coup. Non, pour l'instant, on continue à investir sur place. On est en train de construire notre villa familiale, donc on avance tout droit, on verra bien. Même si, effectivement, retourner en Thaïlande à un moment donné, tu vois, plutôt cette maison familiale, la construire en Thaïlande, par exemple, à Koh Samui, ça aurait pu être un plan, tu vois. Ou aller à Dubaï et, pareil, faire une construction, acheter quelque chose là-bas. Ça aurait été un plan, mais on est bien là et pour l'instant, on avance. On verra comment ça donne. Après, j'essaye de construire et de bâtir et pas trop m'attacher à mes possessions et garder cet esprit un peu liberté. La villa, tu la mets en location, tu prends 2-3 000 par mois, voire même plus maintenant parce que le marché monte. Puis on passe à autre chose, tu vois. J'essaye de garder ça en tête. C'est vrai que Thaïlande, moi, j'avais kiffé. Ça fait partie vraiment des pays où... Bangkok, je sais qu'à Bangkok, mais Bangkok, j'avais bien kiffé. C'est pas pour rien qu'il y ait autant d'expatriés là-bas. Je pense que ça reste, je pense, la Thaïlande est de valeur sûre pour tout type de profil. Ça peut être homme, femme, jeune, moins jeune, riche, moins riche. Je pense que la Thaïlande a quand même beaucoup à offrir. Alors, elle va dans une direction, en ce moment, un petit peu étrange. On ne sait pas trop, mais... En termes de fiscal, en tout cas, je veux dire. Ouais, je pense que... On a des souvenirs. On a des souvenirs de fou, nous, Thaïlande. On va pas sortir, s'il te plaît. Quand je suis parti en 2017, du coup, je suis parti d'abord tout seul. Je suis resté plusieurs mois tout seul. C'était très intéressant d'un point de vue un peu de développement personnel, apprendre à se connaître, apprendre un peu à grandir, travailler charbonné. Et puis après, il y a eu des vagues de potes qui sont arrivées au fur et à mesure. Et Raphaël, il y a dû arriver fin 2017, à peu près, je pense. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je me souviens d'une photo de Raphaël avec un petit bonnet de Père Noël en train de fêter Noël avec moi, mes parents, une Canadienne que j'avais rencontrée au Canada à l'époque qui était venue avec un pote américain, Anthony de Marseille, avec une petite vieux d'en face qui a 85 ans qui tirait des Thaïlandaises à volo en permanence. Tu sais que lui, il a fait une vidéo YouTube qui a fait plus d'un million de vues. Ah ouais ? Sur quel sujet ? Ouais. Bah, sur ses copines. Je ne me rappelais même plus de ça. Si, si, si. Sabri Thaï qui a fait une interview de lui dont je n'ai plus le prénom d'ailleurs. Il a fait deux vidéos même. Ah, mais je l'ai vu. Il a fait plus d'un million de vues. Je pense que j'ai dû l'avoir, mais je ne l'ai pas connecté. Il est super cool. C'est un papy qui raconte qu'il a construit sa maison sur les collines en Thaïlande, qui parle un peu de sa vie et de ses copines qui ont en général 40 ans de moins que lui. Ah non, je ne crois pas que j'ai eu ça. Il faut ce qu'il veut. Ah oui, bien sûr. Il est trop fort. Il est trop fort. Il m'a fait délirer. Il m'a fait délirer. Enfin bref. Et donc, on a pas mal de souvenirs en Thaïlande. Moi, ça reste aussi. Il y a tellement d'émotions parce que je suis arrivé là-bas. Je ne gagnais quasiment rien. Et quand je suis parti, mon business s'était lancé. On avait fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, etc. Donc, tu as aussi toute cette expansion. Tu sors de la rat race parisienne pour te faire masser les pieds tous les jours à 3,50 euros. Tu manges tous les jours dehors. Tu as un appartement, condo, piscine, soleil, les nanas. Du jour au lendemain, tu es qu'à t'appeler dans une vie où tu as gagné. L'upgrade, il est énervé. C'est clair. Tu te sens demi-looser. Il faut que j'arrive à me prouver que tout ce qui se passe dans ma tête, je peux y arriver. A, tu as une vie de roi et tu as quasiment rien qui a changé. Juste le contexte dans lequel tu es. Puis après, tu commences à gagner de l'argent, à upgrader ton truc et l'expansion de la Thaïlande, elle est assez folle. Je pense que ça a été un vrai déclic pour beaucoup de gens. En plus, vas-y, dis-moi. Je pense que c'est un point commun dans beaucoup de parcours d'entrepreneurs online qui étaient en France ou en Europe et qui sont allés en premier en Thaïlande et qui ont commencé à gagner en confiance. Peu importe l'expansion de Thaïlande ou autre. Mais l'Asie du Sud-Est en particulier, elle est souvent là dans beaucoup de parcours. Parce que ça n'était pas cher. Est-ce que tout le monde y allait ? Moi, j'y vais. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a un type qui fait un podcast qui s'appelle Nomade Digital et qui dit Chiang Mai, the place to be. il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de coworking, il y a plein de trucs, il y a plein de machins. Ou Bali, ouais. C'est comme ça que ça a démarré. Aujourd'hui, Bali est beaucoup à la mode aussi. Un peu trop peut-être. Un peu trop peut-être. Moi, j'ai trouvé que jusqu'à aujourd'hui, ce que je trouve fou, c'est que Bangkok, ce n'est pas si cher que ça. Enfin, je sais que tu peux dépenser beaucoup si tu le souhaites. Je pense que Bangkok est moins cher que Medellin par exemple. C'est sûr. Par exemple, je sais que pour 600 euros, tu peux être dans un putain de condo avec une piscine, tout ça en Thaïlande. Ça dépend dans quel quartier. Ça dépend combien de chambres. C'est plus cher qu'avant. Ok, mais... Mais tu peux être dans un bon quartier à 600 balles dans un studio. Pour un, deux chambres, dans un bon quartier, 800, 900. Moi, tu vois, par exemple, je paye 1000, mais je n'ai pas de piscine, je ne sais pas un condo. Déjà, les condos, ça n'existe pas ici en termes condo, avec les services qui vont avec. Ici, Medellin, ouais. Il n'y a pas les services, il n'y a pas les tours, même des tours de luxe et tout avec... C'est que les hôtels qu'on s'en fout. Ouais, voilà. Et encore, il n'y a pas de piscine et des trucs comme ça, je ne crois pas. J'ai vu des beaux hôtels avec des piscines, mais ils n'ont pas des systèmes d'appart hôtel ou des trucs comme ça que tu peux louer l'année, non ? Condos, je ne crois pas. Ce n'est pas comme au Panama. Au Panama, il y a des condos, je sais. Ah oui, Panama, oui. Mais non, Medellin, c'est des immeubles comme en France, quoi. Tradit, donc à ton appart, c'est tout. Tu n'as pas de service associé. Pas de gym, pas de piscine, pas de conciergerie. Je suis surpris, j'aurais pensé qu'à Medellin, il y a quand même un bon niveau de service, il y a beaucoup de beaux restos, de beaux cafés. Ouais, bah... Les quartiers riches, ouais. Non. Ok. C'est pour ça que Thaïlande, je trouve ça déchire. C'est génial. Si tu commences ton business en ligne, Thaïlande, franchement, c'est... Déjà, moi, je mets Medellin, non, je mets Miami, en premier. Miami, Medellin, après, moi, je mets Thaïlande, non ? Bah, justement, c'était ça la question. Voyage au bout du monde, c'est quoi votre top 3 et pourquoi ? Ah. Donc, Miami, pourquoi Miami ? Miami, après, tu vois, c'est... C'est l'American Dame. Ouais, voilà. C'est... Moi, je suis musicien. D'ailleurs, tu vas pour la carte verte, là ? Tu vas commencer à préparer ton dossier et tout ça ? Bah... T'avais avancé là-dessus. Ouais, bah, j'attends. Ils m'ont déjà recalé une fois. Donc, j'ai re-essayé. On va voir. Tu sais, tu vas faire croire à personne exceptionnelle, c'est ça ? En tant que musicien ? Euh... On est... Je suis déjà dans le courant. Ouais. Tu fais le meilleur dossier que tu peux pour essayer que ça passe, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ouais, après, c'est vraiment perso parce que moi, je suis musicien à la base et c'est un peu le rêve, tu vois, à la base, moi, je suis chrétien et j'ai beaucoup à l'église. Et le gospel, c'est une musique dont j'ai baigné dedans et c'est la maison mère, quoi. Après, ouais, la miyaka n'rim, mais puis Miami, c'est lourd, frère. Je sais pas, le temps aussi, il est bon. Là, il y a la plage. Il y a le côté que ça parle anglais. À l'époque, je parlais pas anglais parce qu'anglais, c'est récemment que je parlais anglais. Parce que quand on s'est connu, je parlais pas anglais. Ouais, tu prenais des cours intensifs, tu bossais de façon intensive. Ouais, voilà. T'avais basculé tout le YouTube en anglais pour... Ouais, donc du coup, tu vois, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je parlais pas anglais ni espagnol. Pour les gens qui sont pas d'éther, sachez, voilà. À mon avis, ça arrive, boum. Et donc du coup, à Miami, je kiffe ça. Le fait que tu peux faire du business aussi, putain, si je mets les pieds... Je vois les gars qui se plaignent. Ouais, c'est dur. Tu vois, les Américains, ouais, c'est dur, tout ça. C'est dur, franchement, franchement, c'est pas facile. Donnez-moi les papiers, vous allez voir. Je vais vous montrer comment on fait. Genre, ils savent pas, quoi. Ils se plaignent. White supremacy. Arrêtez, les gars. Donne-moi le papier. Je vais voir, je voudrais comment on fait. Il y a encore beaucoup d'opportunités, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient de dettes, qu'elles soient le système capitaliste américain. Il est quand même fou. J'ai ouvert une carte de crédit, voilà. Et quand t'as les papiers américains et que t'es américain, parce que pour le coup, je ne le suis pas, t'ouvres une carte de crédit, t'as un crédit score instant. C'est ça. Tu peux avoir 5, 6, 7, 8 000 balles. Alors certes, Atterrey, ce que c'est pire, tu les dépenses, tu ne peux pas les rembourser, le Atterrey, il est énormissime. Mais démarrer 100 sous aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Parce que le capitalisme, il est beaucoup plus à son paradoxisme. Attends, moi juste avec le truc de crédit score, quand je l'ai appris, ça c'est quand je t'allais... En fait, j'ai commencé à voyager, je pense en 2018. Je suis allé à Miami pour pouvoir justement apprendre l'anglais. Et quand j'ai entendu cette histoire de crédit score, je me suis formé dessus. Je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie ? Mais comment tu peux être pauvre ? Etats-Unis, c'est genre... Après, je parlais à tous les gens, d'autres Américains et tout, mais les gars, ils disent, oui, mais bon, après, si jamais tu achètes des trucs, c'est dur. Mais les gars, si tu achètes des passifs, c'est normal, mais si tu achètes des actifs, je veux dire... Ma thèse était fou, on donne de l'argent, tiens. Et puis leur système de refinancer ton equity déjà remboursé. Ça, c'est incroyable. En France, les mecs, ils auraient des lots à foison en immobilier encore plus. Déjà, la France, c'est un magnifique système sur la dette pour le levier immobilier. C'est un des meilleurs en Europe et au monde même, je pense. Mais si tu couples ça à la spécificité américaine de refinancer son equity, c'est... Explique du coup, caméra ici, pour les gens qui ne connaissent pas. Comment faire simple idée, c'est de se dire ce que tu as déjà remboursé, tu peux le refinancer immédiatement sans attendre la fin de ton crédit. Si je fais un petit peu les choses vulgaire. C'est vrai. Donc, t'as pas un levier encore plus énervé. Donc, t'as un million de crédit, t'as commencé à rembourser, tu peux refaire de la dette sur ton bâtiment que t'as déjà commencé à rembourser. C'est ça que ça veut dire. Et il y a ça, plus aussi un truc que j'ai trouvé fou. Toi, aujourd'hui, qui a un portfolio, bourse, long terme, action à dividende, etc., tu peux lever de la dette sur ton portfolio. Ah ouais ? Également ? Ouais, tu peux le normal. Jusqu'à 80% ? C'est la même chose que l'Economistate. C'est un actif dont tu peux financer. Une partie, je crois, c'est 80%, un truc comme ça. Ouais, ok. Genre 80% de ton portfolio long terme. Bien évidemment, en général, il faut l'avoir dans la banque par contre. bien sûr. Il faut l'avoir dans la banque, tu peux pas l'avoir ailleurs. Mais il doit y avoir même un deal avec Interactive Broker que tu peux lever de la dette dessus, quoi. Ce qui est complètement fou. Il y a des choses comme ça qui existent en effet. Qui sont incroyables pour grossir. T'imagines, si t'arrêtes jamais, ça veut dire qu'après, tu refinances. Ouais, c'est ça, c'est du capitalisme à l'État brut. C'est ça. C'est pas mal que ça, non ? Il y a un risque qu'on fasse quand même. Ouais, après, si ça passe, tu t'enrichis très vite. S'il y a un petit couac dans l'équation. tu s'écroules. Après, Raphaël, il a acheté l'immobilier avec des crédits étudiants, donc on va en reparler. C'est soft par rapport à l'époque. À l'époque, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça génie. Je trouvais ça agressif de ouf et je trouvais ça génie. Mais avant de parler un peu de ça, du coup, ton top 3, pays, c'est quoi ? C'est quoi les critères ? Tes critères à toi. Ton top 3 à toi et pourquoi ? Tu vas avoir un critère fiscal, tu vas avoir un critère féminin, tu vas avoir un critère comment ça marche le pays, est-ce qu'il y a un bon niveau de service ? C'est très bien. Tu as raison, Raphaël. Après, si je parle de mes meilleurs souvenirs, je te dirais le Kyrgyzistan, la Thaïlande et peut-être la Biélorussie, toi, mais ça ne serait pas les pays que je te titrerais pour la fiscalité, pour le niveau de service, pour ce genre de choses, toi. Je pense que si je voyage encore autant aujourd'hui, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé ce pays qui me correspond à 100%. C'est un long débat aussi, celui-ci. Mais le fait de... Je te comprends parce qu'il y a toujours un truc. Il y a des avantages, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc où tu te dis « Putain, mais si tu mets ça de ce pays dans ce pays-là, je ne bouge plus jamais. » C'est sûr. Mais ça, au final, est-ce que la solution c'est peut-être de voyager ? Dans les trois meilleurs pays que tu adores ? Entre le Kyrgyzistan, la Thaïlande et la Biolaussine. C'est un mix qui est agréable, mais comme tu as dit, la productivité n'est pas la même quand on est toujours en voyage. Ah, c'est sûr. Il y a des coûts et frustrantes de toujours voyager. Les gens s'imaginent que c'est la belle vie, c'est magnifique et je n'ai pas me plaindre. Attention, c'est magnifique. Ah ouais, ton budget hôtel annuel, tu donnes ça à n'importe qui. Les gens se disent « Mais c'est baissé, pourquoi il fait ça ? » Ça coûte cher de toujours être en mouvement. Tu as moins de productivité. Alors oui, en face, tu as tes expériences de malade, que ce soit des rencontres, de découvrir, de t'enrichir, de tout ça. Ça n'a pas de prix. On t'enlève tout ce que tu as dans la tête, ce que tu as construit, tes souvenirs, c'est magnifique. Mais des fois, il y a des petites frustrations aussi, toi. Est-ce que tu ne bâtis pas ? Parce que ça serait quoi ta frustration ? C'est moins productif. Des fois, ça te saoule. Là, tu arrives dans une nouvelle ville, alors attends, la ville, elle est construite comment ? Il est où le supermarché ? Il va aller manger où ? Et le taxi, c'est quelle app ici ? Et pourquoi lui me dit ça ? Pourquoi il me casse la tête ? Et ça ? Tu dois tout redécouvrir. C'est stimulant. Et à la fois, c'est usant. Des fois, tu es là en mode, l'hôtel, il n'est pas ouf, le jardin de ville n'est pas ouf, le truc, il ne marche pas. Et l'avion, il a une heure de merde. Et je ne sais pas pourquoi, ma cb n'est pas passée. Il y a toujours un truc. Tu ne peux pas retirer. Oui, tous les jours, il y a une petite friction, que tu n'aurais pas eu si tu étais en full confort parce que je bougeais tous les trois mois là. À un moment donné, j'en avais mort. C'est usant. Tu arrives dans une nouvelle ville. Bon, allez où la salle de sport ? Comment on fait ? Est-ce que la carte SIM, elle est bonne ici ? Free, ça ne passe pas ? Il faut que j'ai acheté une carte SIM, mais je ne parle pas la langue. C'est pas la langue aussi. Un balard de la langue. Du coup, Jonathan, il a bossé là-dessus, ça y est. Anglais, espagnol, maintenant pratiquement fluent. Raphaël, pas encore. Kirghiz un peu ? Ah, le Kirghiz, non, le russe, tu arrives à avoir une conversation ? Ouais, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas parler, comprendre, lire. Génial. J'ai été en russe, je peux tout lire. Tu as pris des cours ? J'ai pris des cours, alors c'est extrêmement dur. Franchement, je parle encore vraiment comme un enfant. Primaire ? Non, plus que ça, mais ça reste une langue difficile, mais je me ferai toujours comprendre. Mais du coup, la Russie, alors moi, j'aimerais bien savoir terrestre à bon moment, j'imagine quand même. En Russie, non, pas beaucoup, plutôt en Biélorussie. Ah, ok, c'est peut-être différent. Tous les pays de l'ancien bloc URSS, Raphaël Pluton, les 15 pays de l'ex-URSS, je les ai torchés. Du coup, j'allais te demander un petit peu. Tu es allé en Russie quand même. Ouais, bien sûr. J'allais te demander qu'est-ce que les gens pensent de Poutine réellement ? Parce que nous, l'Occident, c'est le méchant. Le sujet tricky. Il veut faire un réel sur TikTok, il veut poser sur TikTok. Non, j'aimerais savoir. Moi, de toute façon, je pense que je ne prends pas... Moi, Poutine, c'est un bonhomme. Moi, je n'ai pas de... Tu parles de quel côté ? Côté russe ou côté un peu... Moi, j'allais te demander russe, mais tu n'as pas été vraiment aussi... En fait, garder les choses simples, sans trop politiser le truc, l'ancienne génération, généralement, ils kiffent. La nouvelle génération, elle est un petit peu anti-Poutine. Parce que... Parce que... C'est la nouvelle génération. Ils sont biberonnés à TikTok occident, etc. Et donc, il y a le conflit un petit peu à temps politique. D'accord. Ils sont plus du côté, on va dire, liberté, occident, le règne américain, etc. De toute façon, tu aimes ce que tu as envie de ce que tu n'as pas. Donc, eux, ils se disent que ça allait être mieux ailleurs. Ouais. Les jeunes, en tout cas, pensent comme ça pour la majorité. D'accord. Après, moi, j'aime bien Poutine. Moi, il n'y a pas de... Moi, c'est intéressant, c'est différent. C'est un leader charismatique, c'est un leader qui... C'est un sujet compliqué. Ouais. C'est un sujet tricky. Personne n'est gentil parce qu'il faut arrêter de faire... Il n'y a pas de gentil, il est méchant. Je crois que c'est Andro Tête, Andro Tête, qui disait que... Ah ben voilà. Qui disait... Le podcast s'est fait ce chien. Il a dit Poutine, Andro Tête, il faut une seconde terminée. Attends, je n'ai pas du Trump encore. C'est un truc qui s'est arrivé. Ouais, c'est Andro Tête qui disait quelque chose de... Il a trop raison. Il a dit si tu penses... Jusqu'à aujourd'hui, tu penses dans ta tête qu'il y a les méchants et les gentils, c'est un peu plus subtil que ça. C'est un petit peu plus subtil que ça. Je pense qu'on l'a tous découvert de plus en plus avec le Covid, avec tout ce qui a pu se passer. C'était le troisième mot d'ailleurs. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé et se rendre compte qu'en fait, tu as une narrative d'un pays, tu as une narrative d'un média, tu as une perspective et puis c'est l'information avec l'angle qu'on a choisi, qu'on allait te donner. Je pense que c'est ça un peu de devenir un adulte finalement. Tu te rends compte que, tiens, l'esprit critique vraiment, te faire une opinion réelle, essayer de comprendre un peu comment le monde joue. En fait, tu te rends compte que c'est compliqué. Il faut avoir un peu de connaissance en économie, il faut avoir un peu de connaissance en sociologie, il faut avoir un peu de géopolitique mondiale pour essayer de comprendre un peu ce merdier qu'on te donne à bouffer. Qui prend le temps de faire ça sur 100% de la population française, qui prend le temps de contredire les idées qu'on nous a vendues et qu'on nous force à croire. Personne, une minorité quoi. Personne. Même pas à 1%, je pense. Une minorité, ouais. Les gens se font laver le cerveau, tu vois. Et tu te rends compte quand tu vois que tu présentes des faits à quelqu'un et il refuse quand même le fait. Là, tu vois que vraiment la personne s'est fait laver le cerveau. Si lui, il te dit oui, je suis une femme alors que, frérot, j'ai l'impression que je vois une paire de testicules là quand même. Et que lui, il te dit non, non, non. Qu'est-ce qui veut dire que je suis une femme ? Et les gars, ils sont là. Bon, ben, t'as raison, t'es peut-être une femme alors. C'est quoi vos pronoms parce que vous l'avez pas dit en début de vidéo ? Ah, ichi, vous êtes quoi ? Parce que moi, je suis un chat, toi, donc. Il y a où, il y a où ? À tout moment, je commence à parler. Ça, c'est un real, ça. À tout moment, tu miaules ? À tout moment, je me mets à miauler. Moi, j'espère me déranger personne. Parce que moi, c'est chat. À tout moment, je me mets à miauler. Non, c'est un beau real. J'aime bien. TikTok. TikTok. On pense au content, les gars, d'abord. C'est important. Non, mais moi, je suis là. Non, c'est de la grosse merde, toute cette connexion. Depuis toute cette vague et toute cette mouvance, alors déjà, à l'approche de marier, tu réfléchis un peu à la notion de mariage. Tu essaies de te détacher de ce que la société t'a vendu du mariage toute ta vie pour essayer de te dire pourquoi est-ce que je veux vraiment me marier, est-ce que ça représente pour moi, etc. Et donc, déjà là, il y a un petit shift. Dans mes années, un petit peu avant aussi, il commençait à y avoir un truc un peu autour de la spiritualité, la religion, les croyances, le vivre ensemble. La République dominicaine étant très croyante, quasiment l'intégralité de l'Amérique latine est très croyante. Ils ont eu une éducation croyante que nous, on n'a pas forcément reçue. Et je trouve ça beau. À plein de moments, je suis allé à l'église, etc. J'ai trouvé ça vraiment beau, inspirant, intéressant avec son lot de négativité, de mensonges, de fausseté. Mais il y a des valeurs intéressantes qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai commencé à redéfinir un peu mes valeurs personnelles. Et je me suis découvert plutôt old school et conservateur qu'autre chose. C'était conservateur la dernière fois qu'on discutait le mot que je cherchais. Et je me suis découvert un peu conservateur. je me suis découvert à remettre un peu des valeurs chrétiennes et religieuses dans notre quotidien et les chérir plus qu'autre chose. Donc, je pense que face à cette montée et... Bon, je voulais basculer sur autre chose mais on va y aller tout de suite. Cette montée du wokisme et pourquoi est-ce que le wokisme était un problème ? Parce qu'il nous éloigne des choses importantes de la vie et de la réalité de la vie. Quand tu n'as rien d'autre à penser... On a été tellement confortable qu'on s'est mis à penser à des choses qui n'ont aucun sens. Comme, effectivement, je suis un chat ou je suis une chaise. Là où le monde est en PLS total. Les gens sont en dépression. Les gens ne communiquent plus. Il n'y a plus d'amour réel de l'autre, de la connexion qu'on peut avoir à l'autre. Et on perd notre temps à discuter de trucs qui n'ont aucun sens et d'éduquer nos enfants à des travers, à envoyer des transsexuels faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants en primaire qu'ils aient tous se faire enculer en termes de politique. Je suis complètement contre et je pense, au contraire, qu'il faudra revenir à quelque chose de beaucoup plus conservateur avec des valeurs religieuses. Toutes les religions monothéistes ont quasiment une trame qui est identique. On prend cette trame identique, on la donne à tout le monde et point barre. Après, chacun fait son mix à la maison mais la laïcité, elle devrait rajouter pour moi une couche de valeurs un peu plus conservatrices. et donc non, je n'aime pas dire anti parce que je ne suis pas en combat, je ne suis pas en dualité mais je suis complètement contre et loin de mon foyer, loin de chez moi et j'éduque mon fils, mes enfants qui vont arriver, ma femme, mon entourage à revenir à plus de valeurs conservateurs. Je trouve ça complètement fou ce qui se passe. Ça fait peur de voir à quel point l'asceptisation d'une société, le confort qu'on peut avoir, le luxe qu'on peut avoir fait nous créer de nouveaux débats, problèmes qui sont totalement inutiles. Pourquoi est-ce que l'omokisme est un problème selon vous ? Je pense que tu l'as bien résumé. C'est contre nature. Comme tu as dit Jonathan, au bout d'un moment, si tu as des couilles, tu as des couilles. Si tu as un vagin, tu as un vagin. C'est sûr. Si tu n'es pas un chat, tu n'es pas un chat. Si tu n'es pas un cheval, tu n'es pas un cheval. Si tu n'es pas un lampadaire, tu n'es pas un lampadaire. Et je n'ai rien, tu vois, en plus, contre, par exemple, visiblement, ça peut arriver, une femme qui n'est homme. C'est-à-dire, les gens qui fondamentalement se sentent hommes ou se sentent femmes et t'expliquent qu'ils sont juste arrivés dans le mauvais corps. Peut-être l'âme, elle n'avait pas un bon GPS, peut-être Wazy s'est planté, on ne sait pas. Tu te fais opérer, tu changes ton identité, tu fais ta vie. Fais ta vie, frère. De là à faire une com, arriver déguisé en drag queen à l'école pour raconter aux enfants, il y a une marge. Je pense que ces gens-là, justement, qui vivent un vrai problème d'identité, etc., de travail sur soi, ce n'est pas eux qui font la com. C'est comme d'hab. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle série sur Netflix, tu as, bien évidemment, et pour faire le cliché ultime, c'est deux hommes noirs gays. Allez vous faire enculer, ça représente quoi ? 4% de la population ? Pourquoi est-ce qu'à chaque série télé, il faut maintenant que l'acteur principal… Et à un moment donné, vraiment, je suis avec ma femme, j'ai ce déclic et je dis, mais ce n'est pas la troisième série qu'on regarde là, sur le trimestre, où le personnage principal, il finit par être soit lesbienne, soit gay, soit truc, soit machin. Encore une fois, rien à faire, moi. Chacun vit sa sexualité, chacun vit sa spiritualité, chacun vit sa vie. Pourquoi est-ce qu'on en fait une propagande ? Pourquoi est-ce qu'on communique autant ? Qu'est-ce qu'on cherche à passer ? Qu'est-ce qu'on cherche à véhiculer ? Parce que ça a été minimisé, parce que ça a été une minorité auxquelles on n'en a pas assez parlé. Est-ce que maintenant, en la mettant au devant de la scène, on va réussir à rétablir les dommages qui ont été faits ? Ça, c'est comme les Français, frères, le gouvernement français, qui dit, OK, on a colonisé, on a enculé l'Afrique pendant des années, donc du coup, maintenant, on va se laisser se faire enculer. Ça n'a aucun sens. Ça finira par créer une autre guerre à un autre moment, tu vois. Ça n'a aucun sens. Après, ouais, moi, mon avis, par rapport à ça, c'est le wokisme, c'est tellement vague, mais pour moi, en fait, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit une sorte de féminisme qui n'a plus vraiment de sens, concrètement, qui est basé sur des raisonnements purement émotionnels, c'est pour ça, d'ailleurs, dès qu'il y a un débat entre une féministe et un masculiniste ou juste un gars anormal, elle se fait démonter parce qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de tangible. Quand tu commences à me dire, oui, nous, on est égaux, ben non, on n'est pas égaux. C'est pour ça que tout le monde a chialé. Mais quand ils ont cru que la boxeuse, l'algérienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, était un homme. Et au final, ce n'est pas un homme ? Non, c'est une femme. C'est juste que... Elle a des chromosomes XY ou pas du tout ? Non, mais apparemment, tout ce que j'ai compris, c'est une femme. C'est vraiment une femme. Elle est née femme. C'est très jolie. J'ai vu des photos, machin, etc. Elle est née femme. Donc, du coup, moi, tout ce que je vois, c'est que ça part en sucette. Il n'y a plus de rationalité. Les gens sont plus en plus à fleur de peau. Tu ne peux plus rien dire de spécial sans qu'ils se vexent. Les autres, ils veulent absolument que tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu disais. Chacun fait ce qu'il veut. La liberté, tu peux décider de qui tu veux être. Mais pourquoi tu veux matrixer tout le monde ? Pourquoi tu veux enseigner pour tes enfants ? Pourquoi tu vas imposer ? Oui, tu vas imposer ta façon de penser aux gens. Et si jamais, toi qui te dis, soi-disant démocratique et tout le monde doit être libre de penser comme il veut, si jamais on n'est pas d'accord avec toi, on est des misogynes ou des gens qui savent faire penser, etc. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois et je suis contre ça. Je veux dire, c'est comme les féministes. Elles sont OK que lorsque la femme est strong et indépendante, et qu'elles se comportent comme un homme, il faut essayer de dépasser les hommes. Je ne sais pas qui t'a envoyé faire ça, qui t'a envoyé comme mission. Ça va être dur en plus. Vas-y, essaye, mais ça va être compliqué. Après, tu vas regretter. Il y en a beaucoup qui regrettent après. Quand tu arrives à 40 ans, elles font des témoignages. Si j'avais su, ils ont raison. Je disais que c'était des misogynes, mais finalement, en fait, ils avaient raison. tout ça montre que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais j'ai une théorie. C'est quoi la théorie ? Ma théorie, c'est que tout le monde sait que c'est des bêtises. Tout le monde sait qu'une femme n'est pas aussi forte qu'un homme. Même entre hommes, il y a des catégories à la boxe. À un moment donné, on sait qu'on n'est pas les mêmes. Donc moi, ma théorie, c'est que tout le monde sait que c'est du bullshit. Tout le monde sait que c'est des conneries, que ça n'a pas de sens. Mais comme aujourd'hui, on vit dans une société d'attention, comme on est dans une société d'attention, donc les gens, ça les fait parler. Les médias relaient parce que du coup, ça leur donne l'attention, ça leur permet de placer leurs produits. Du coup, vu que les médias en parlent, les politiques sont obligés d'en parler puisque le peuple, c'est ceux dont ils parlent et font genre qu'ils sont intéressés aussi à ça et placent des trucs comme ça. Et on arrive après à se border. Je pense qu'il y a quand même des femmes qui sont intimement convaincues qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie mouvance autour de tout ça. Je pense qu'il y a réellement des femmes qui se disent « Nous, les hommes, on n'a pas besoin. » Mais en réalité, comme tu l'as dit, si tu regardes qui construit les immeubles dans lesquels elles dorment, c'est des hommes. Si tu regardes qui va livrer la commande de beurre qu'elles ont commandé sur leur téléphone, c'est des hommes qui entretiennent les câbles sous les océans internet ou les plateformes pétrolières, tout ça, c'est des hommes. L'énergie, le gaz, le pétrole qui va dans ces industries souvent sur le terrain, c'est des hommes. Si tu enlèves tous ces hommes sur ces postes, elles n'ont plus du tout le confort pour s'exprimer aussi librement tel qu'elles peuvent le faire aujourd'hui. Après, on pourrait avoir le truc de ces femmes-là, elles n'ont pas eu accès à ces métiers-là initialement ou elles n'ont pas été inspirées à aller dans ces métiers. Pourquoi pas ? Je pense que c'est juste un débat inutile et complètement stérile qui n'a strictement aucun sens parce que physiologiquement, on est différents et un homme et une femme, ça va ensemble et ça se complète. Il n'y a pas de combat en fait. C'est un débat inutile dès le départ. On ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux, on est différents, on avance ensemble. On est complémentaires en fait. C'est tout. C'est comme ça que la société s'est construite en fait. C'est pour ça que je pense que l'Occident est en train de se casser la figure et que comment ça s'appelle le groupe qu'ils ont formé ? Les BRICS. Les BRICS. Parce qu'ils restent sur des valeurs qui ont construit l'Occident. Je pense aussi par contre que toute cette montée et toute cette explosion, je pense que tout le monde en a marre un peu du wokisme à l'extrême. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde s'en rend bien compte. J'ai l'impression qu'il y a prise de conscience. C'est un éveil à l'opposé du wokisme. mais j'ai l'impression que les gens se rendent compte de ça, commencent à se rendre compte de ça. Du coup, ça ramène de plus en plus les gens vers ces valeurs conservateurs de famille, d'amour, de prendre soin des siens, de religion, de spiritualité, etc. Je pense que c'est très bien. Comme tout cycle, le truc part en couille, il implose. Voilà. Remplacé par quelque chose de plus stable et de plus fonctionnel. J'avais vu une reportrice qui disait « Qu'est-ce qui se passe tous les gars ? Il y a plein de gars qui font des vidéos, je ne sais pas quoi. » mais à un moment donné, quand tu abuses trop d'un truc, les gars, à un moment donné, ils disent « Bon, ça va maintenant. » Un autre truc qui m'énerve. Un autre truc qui m'énerve, c'est le fait de tout ce qui est minorité. Mettre en avant les minorités. Peut-être des gens qui ne vont pas me comprendre. Mais moi, ce n'est pas une question de minorité. On ne te met pas un poste parce que tu es un noir ou parce que tu es une femme. C'est juste parce que tu es compétent. Voilà, c'est tout. C'est le meilleur. Point barre. J'ai l'impression que le féminisme est arrivé sur un truc et j'ai l'impression qu'elle kiffe ça. De dire « Ouais, il faut la parité, il faut un homme, une femme, etc. » Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas dans la compétition. Prouve ta valeur. Tu es arrivé, tu t'es dit « Je suis comme un homme. » Tu arrives sur le marché où c'est la compétition. Nous, depuis tout petit, c'est la compétition. Celui qui pisse le plus loin, celui qui saute le plus haut, c'est comme ça la vie. Donc, elles sont arrivées dans le mode. Ouais, on est pareil que les hommes, elles ont voulu arriver sur le même marché, compétition, à dire « Ah non, c'est trop dur. Vaut mieux faire parité. » Moi, si quelqu'un me choisit parce que je suis noir pour quelque chose, je suis trop vénère. Ça ne m'intéresse même pas. C'est un vrai sujet. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à la France qui revient sur ses années de colonialisme en voulant faire les choses bien et en mettant de la parité, en mettant de l'égalitaire, etc. Malheureusement, non. Si tu es une femme et tu es brillante, tu es brillante. Avant d'être une femme, tu es performante ou tu es intelligente ou tu as quelque chose à amener à la société ou au business ou à je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'on va t'écouter. C'est pour ça qu'on va te suivre ou pas parce que tu es une femme. Est-ce que les femmes ont besoin d'inspiration, de modèles féminins, etc. ? Pourquoi pas ? Est-ce que les femmes, et je pense à une copine en disant ça, est-ce que les femmes issues de minorités, issues de l'immigration ont besoin d'avoir des femmes raise ? Oui, mais je veux qu'elles soient mises en avant mais pas parce qu'elles sont des femmes issues de minorités juste parce qu'elles sont des gens géniales, incroyables, entreprenants et qui ont vraiment quelque chose à apporter. Alors, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, c'est le cas de la com. Moi, c'est ce que je dis à ma pote. Exploite-le. Passe dans les médias. Joue sur le fait que tu es une gonzesse issue de l'immigration et machin et tout et fais-toi mousser. Maintenant, ça aussi, je pense que ça a ses limites et ça finira par imploser. Et effectivement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vivre à l'international, c'est que tout ça s'efface. À l'international, tout ça se minimise, tout ça s'efface, tu le vois beaucoup moins. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le racisme, il existe et partout. Oui, c'est sûr. Que l'être humain, il a besoin quand même d'être en permanence dans des conflits avec les autres êtres humains, de se différencier d'une façon ou d'une autre. C'est surtout, je dirais, c'est de l'accepter que l'autre est différent. Tu vois, genre, tiens, pourquoi il ne marche pas à droite alors que nous, on est à gauche normalement. C'est bizarre, mais je ne l'aime pas. Tu vois, je trouve que c'est vraiment ça. Et du coup, c'est plutôt pour moi qu'il y a des gens un peu, c'est une ignorance en fait. Fermé d'esprit, ignorant, en général, c'est souvent ça. C'est la peur de l'autre qui crée tous les maux de la société. Mais dans tous les cas, moi, c'est un peu là où j'en suis arrivé finalement dans ma philosophie. Une grande société ne peut pas fonctionner. Un état, à partir du moment où il est trop grand, tu ne peux pas le gérer. Et je pense que ce qui marche, c'est les communautés à plus petite échelle. Tu regardes la Suisse, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que ça se gère en canton. Les cantons, ils ont de la responsabilité et ils ont le leadership de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils gèrent les gens, les gens sont intelligents, les gens vont dans la bonne direction, point barre. Dès que tu commences à faire un pays un petit peu trop grand, un petit peu trop de social, terminé, ça part en couille. Et c'est partout pareil. Après, le Canada, j'ai trouvé que ce même moins de racisme c'est quand même parti en couille ces dernières années avec l'autre hyper-walk là. Ah d'accord. Ils ont un hyper-walk. L'autre, il est parti complètement cacahuète. Ils sont en train de faire peur. Et donc, en fait, moi, dans ma vision, c'est ça. Il y a un modèle dont Olivier Roland avait beaucoup parlé d'une ville qui est créée sur un gouvernement qui est gérée sans gouvernement ou je ne sais pas quoi. Un modèle alternatif de société. Et je pense que c'est intéressant et je pense que le modèle de démocratie comme on le connaît, c'est qu'une question d'années avant que ça disparaisse. En fait, je pense que l'idée, l'idée même du walkies de base, elle peut avoir, je peux l'entendre, parce que l'idée, c'est que d'essayer de faire que le monde soit juste et que tout le monde soit au même niveau. Mais le problème, c'est qu'en fait, le monde n'est pas juste. C'est ça. C'est-à-dire le postulat de base, il n'existe pas. Tu ne peux pas. On doit avoir, on doit, on doit, mais tu reprends les sociétés préhistoriques. Tu prends soin de tes vieux, tu prends soin de tes handicapés et le reste, tout le monde se démerde. Tu vois ce que je veux dire ? Même le rayon animal. Dans la jungle, tu es une panthère et toi, tu es un petit lapin. La vie, elle n'est pas juste. Désolé, le lapin, il ne sera jamais une panthère. Il a beau dire à tous ses frérots, moi, les gars, j'en ai trop marre, je voudrais être une panthère, t'as ché, etc. Non, en fait, tu n'as juste pas les capacités physiques, je pense, bien plus jeunes où, en fait, ça ne sert à rien de chialer. C'est des choses que je dis souvent cette phrase-là. Ça, c'est à prendre de la responsabilité. Genre, te comporter en victime et dire, oui, regarde lui, il est dans une famille riche et machin, ou lui, regarde, je suis né là. Ouais, ok, fais avec tes forces aujourd'hui. Tu fais avec ce que tu veux parce que ça ne va rien changer. Tu veux ce que je chiale ? Ça y est ? Regarde, rien n'est qu'à changer. Donc, du coup, autant prendre ses responsabilités. Pour le coup, je pense que tu l'incarnes bien. Tu le disais. C'était quoi ? Tu mettais dans les intros des vidéos YouTube au début, là ? Je viens d'Ivry. Je viens d'Ivry, j'ai redoubé mon BEP, électrotechnique. Je suis rendu dans le quartier des pyramides. Enfin, voilà. C'est pour dire, en fait, moi, je ne supporte pas ça. En fait, je pense que j'ai même un problème, je pense par rapport à ça. Ça veut dire que si tu chiales, t'es mon pote, ça va aller deux minutes, tu vois. Ah, j'avoue, c'est chaud et tout. Ça ne sert à rien, tu vois. On y va, on avance. C'est maintenant, t'arrêtes de chialer et puis on trouve une solution et on avance, tu vois. Comprendre ce système de responsabilité individuelle à soi, que c'est dur. Tout ce qui nous arrive dans la vie dépend de nous. Les résultats qu'on obtient, les galères qu'on obtient. À partir du moment où tu commences à partir de ce postulat-là de je suis responsable de tout ce qui m'arrive ou de tout ce qui ne m'arrive pas, les gens ne veulent pas. La vie change, mais c'est dur. C'est plus simple de blâmer son gouvernement, son professeur, là où on est né, là où on a grandi, ses parents, que de se dire en fait, je suis peut-être le seul mec ici qui est responsable de ma vie. Et toi, tout ce qui nous arrive, on l'a mérité, le bon, le mauvais. Ça, c'est très dur à accepter. D'ailleurs, c'est la base du marketing. On t'apprend à vendre aux gens qui ne sont pas responsables de la situation dans laquelle ils sont et que potentiellement, c'est parce qu'il leur manquait une info que l'info, tu vas leur donner. C'est une base de marketing, de déculpabiliser les gens parce que la responsabilité, c'est dur à porter. Et c'est vrai que c'est dur. Enfin, moi, je veux dire, plein de situations de ma vie, j'avais envie d'envoyer chier, de te mettre en boule et de dire à tous de ne pas enculer. Mais il faut que ça arrive. Que ce ne soit pas un état permanent de ta condition humaine. Sinon, là, tu n'as rien. L'état permanent, c'est la responsabilité. Et tous les gens qui bâtissent des trucs ont ça. À un moment donné, ils prennent la responsabilité de ce qui arrive dans leur vie et ils vont chercher plus ou différents. Il y a des responsabilités différentes, en effet. Il y a des gens qui sont responsables pour élever un enfant, d'autres non. D'autres pour devenir riche, d'autres non. Gérer un patrimoine, d'autres non. Pour toi, il y a... C'est vrai que moi, j'ai cette incompréhension où les gens, ils se plaignent et pensent que, ouais, parce que je suis noir, je ne suis pas réussi ou parce que je suis jaune ou parce que je suis une femme. J'avais fait un... C'est un discours qui te fait chier, ça. J'avais fait... Se cacher d'ailleurs le fait que je suis noir. Ouais, ça me saoule. Pour te dire, même des gens qui disent ouais, à cause de mes enfants, je ne peux pas lancer un business. Tous les trucs comme ça. J'avais fait une revue aussi d'une meuf sur une de mes vidéos. Elle se plaignait. Elle disait... Ouais, alors c'était une humoriste et elle s'est plaint parce que les gens, ils ne rigolaient pas et elle s'est dit c'est parce que je suis une femme. Ah ouais, mais c'est très grave. Et du coup, attends, du coup, elle s'est déguisée. Elle dit, regardez, je vais vous montrer. Je vais montrer au monde comment on s'en misogine. OK ? Donc, elle s'est déguisée en homme. Waouh ! Personne n'a rigolé. Ah ouais, tu m'étonnes. C'était pourri. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui font rire les gens ? Oui, donc si elle ne fait pas rire les gens, le problème, ce n'est pas les femmes. C'est elles. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est 1 plus 1 égale 2, genre. Ouais, ben, travaille sur tes vannes, chérie. Voilà, c'est pour ça. Travaille sur ton boulot. Parle du boulot, d'ailleurs, un petit peu, là. On est quasiment à 45 minutes de digression sur le wokisme et le féminisme. On pourrait en parler des heures. Vous avez testé plein de choses dans le business, business en ligne principalement. Je ne pense pas que vous avez fait ni l'un ni l'autre de business physique. Toi, tu as quand même été indépendant, infirmier indépendant. Qu'est-ce qui a marché pour vous dans le business ? De l'étape 0 à l'étape 1, qu'est-ce qui a marché pour vous ? En termes de business model, peut-être de stratégie, qu'est-ce que vous avez appris là-dessus ? Moi, je pense qu'une des premières choses, ça a été d'être arrivé assez tôt sur le marché. Déjà, j'ai eu un bon timing. Je pense que je suis vraiment arrivé en 2014 où il n'y avait vraiment personne. Donc, ça a énormément joué dans le fait d'avoir une place sur le marché. Ensuite, moi, j'ai beaucoup aimé le format livre. Tu as fait trois best-sellers ? Oui. Trois livres, trois best-sellers. Il y en a un qui a explosé, les deux autres qui se sont vendus, mais voilà. Mais il y en a un sur la bourse qui a vraiment été vendu à presque 15 000. Là, on est à 15 000. Waouh. Ça a été vraiment un très beau levier. Tu n'as pas été approché d'ailleurs par des maisons d'édition qui veulent bosser avec toi suite à ça ? Non. Tu es toujours en auto-édition ? Non, merci toi. 15 000 exemplaires vendus, c'est beaucoup. Tu as les stats, je n'en avais pas là avec Olivier justement. Les stats d'autres bouquins pour voir à quel point c'est beaucoup parce que les gens se rendent peut-être pas compte à quel point 15 000 exemplaires vendus, c'est beaucoup pour un auteur. des écrivains qui sortent un livre et qui aimera en vendre, en vendre très peu en réalité quand tu regardes les stats. La notion best-seller, je crois que c'est 3 000 ? 10 000. 10 000. Après, il n'y a pas de règle officielle mais moi, c'est ce que j'ai dans la tête depuis des années. Je ne sais plus d'où je sors ça mais à partir de 10 000, on peut considérer qu'on est un best-seller. Après, on peut check sur le chat GPT. On peut check sur le chat GPT. Je crois que c'est un petit peu moins en France. Ah ouais ? Mais les écrivains vendent très peu d'exemplaires de leurs livres. Donc en tout cas, c'était un très beau tremplin pour pouvoir acquérir du trafic, de la preuve sociale, l'élément de l'autorité, etc. Et ensuite, vendre d'autres choses plus chères derrière. Tu as commencé super, tu avais 20 ans ton premier bouquin ? 21, ouais. Et pourquoi t'as voulu écrire un bouquin ? Écoute, pas, c'était simplement pour la preuve sociale. Toi, sur une page de vente, dire que tu es auteur d'un livre, ça rassure les gens parce que tu es encore une fois cette valeur perçue de conférencier, t'es auteur, t'as ta gueule sur YouTube, tout ça, c'est des leviers marketing qui font que les gens te font plus confiance. Donc c'était ça l'argument à la base. Puis j'ai compris qu'en fait, le référencement Amazon envoyait quand même naturellement beaucoup de ventes, de trafic. Et là, c'était aussi un canal de vente, de distribution. Ouais, c'était un gros accélérateur. Alors même si on n'a pas l'email via Amazon, en fait, si tu, dans ton livre, mets des outils pour pouvoir récupérer l'attention du mec en lui offrant des bonus, t'arrives qu'à m'a récupérer les plus motivés, les potentiels acheteurs. Donc ça, c'était un beau levier. Et puis après, c'est vrai que moi, je n'ai jamais eu vraiment de grosse stratégie. C'est-à-dire que je crois que ma stratégie, c'est de ne pas en avoir, en fait. C'est-à-dire que je balance mon truc, je ne me fais pas chier si c'est bien monté, à quelle heure je l'ai envoyé, si j'ai une grosse régularité. Je n'ai jamais essayé d'optimiser les machines au maximum comme certains peuvent le faire en disant c'est vendredi 17h ou l'un 18h qui fait envoyer tel mail ou tel vidéo YouTube. Je fais, mieux vous fait que parfait, j'envoie. Bon, évidemment, je ne fais pas tout à l'arrache, mais je n'ai jamais été très, très, très fan de tout optimiser. Ce que tu as bossé le rôle, c'était Bouca. Ouais. Keep simple, toute équipe simple. C'est-à-dire qu'on fait les choses simples, on ne se prend pas la tête, on envoie. Il faut que ce que tu vends évidemment, cette qualité quand même. Sinon, au bout d'un moment, ça ne va pas durer longtemps. Il faut que les gens perçoivent que tu as quand même une valeur à apporter. Si tu as un concret à mettre en avant, ça va être compliqué. À partir de là, le reste, je le fais vraiment chill. Mais jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché pour toi. Donc toi, d'un point de vue business en ligne, ça a été création de contenu, livres, vidéos YouTube, capter les emails et vendre des infoproduits, vendre des produits de formation. Tunnel de vente, emailing, YouTube, Instagram, Amazon, livres, à l'époque des séminaires. Voilà. Très simple. Et en parallèle de ça, tu as tout de suite démarré ta carrière d'investisseur très tôt aussi. Investissement immobilier avec crédit étudiant, comme j'en parlais tout à l'heure. Tu fais ton crédit étudiant, tu ne mets pas du tout dans tes études, tu achètes un studio que tu vas mettre en location à côté de chez toi. Oui. Dans la chambre. Parce que tu connaissais le marché, tout simplement. C'est ça. Un des tout premiers, 2014 également, été 2014, donc le Airbnb n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc à l'époque, je suis le premier Airbnb de ma ville. Je me dis, ça passe ou ça passe, je ne sais pas si ça peut marcher, mais épernée, capitale mondiale du Champagne, je me dis, c'est bizarre, moi, tous les étés, depuis que je suis tout petit, je vous rate des Australiens, des Américains, des Britanniques, avec les veuves Clicquot, les Don Périne, sous le bras dans la ville. Je me dis, les Ferrari qui arrivent l'été, etc. Je me dis, attends, je dors bien quelque part, c'est genre à toi. Mais il n'y a pas de Airbnb que des hôtels, je teste, ça marche, et appartement acheté 50 000 euros, je rentrais 1500 euros par mois, je te laisse faire mes maths, 3, 4, 5 ans, c'était amorti quoi. C'est fou, hein ? C'est fou, toi. Donc ça a commencé comme ça. Mais comme on le disait, on avait le débat lors du petit aper au café sur le fait d'investir dans son business en permanence ou de se sortir également de l'argent construit en patrimoine parce que c'est pas que maintenant ça va durer, l'énergie qu'on aura, si son industrie ne va pas évoluer, est-ce qu'on arrivera à se renouveler, à rester dans la course parce que ça reste une course. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence, les coûts d'acquisition augmentent. On ne sait pas si dans un an, deux ans, ce qui est très court, ce sera pareil. Est-ce qu'on aura la même capacité à générer cet argent ? Et moi, je fais partie de la team où on sort très vite la thune et on fait du patrimoine. Investisseur quoi. Tu as bâti ta carrière d'investisseur plus qu'autre chose. Aujourd'hui, tu fais bourse, actions à dividende, start-up, principalement, crypto-rypte. On a fait les 4 pour ce crypto-start-up immobilier. Mais aujourd'hui, clairement plus start-up et actions à dividende. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez-vous, mais moi, je pense que construire très rapidement du patrimoine, c'est rassurant déjà. Je ne sais jamais ce qui peut se passer. On voit très bien comment le monde, il évolue, on l'a évoqué. Il faut assurer, toi. Moi, j'ai vraiment vraiment conscientisé ça. Peut-être il y a peut-être deux ans, je pense, 2022. Je pense, où vraiment, j'ai cette réflexion de ce que tu disais sur le fait que tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, ce que j'ai vu, c'est quand tu as une opportunité que ça crache de l'oseille, il faut la sucer au max. Ah ouais. Avec le geste de main, c'est magnifique. Avec le geste de main, il faut la sucer au max. Il faut la sucer au max. Il y a un boré, elle aussi. Il faut tout, il faut que tu scale au max. Ça me fait penser à une autre expression qui était tu veux que je te branle, mais on explique ça un peu. Non, il faut vraiment, parce qu'en fait, c'est comme, je prends l'exemple hier, c'est ce que je disais, c'est en 2017, 2016, les gars qui ont du dropshipping, ils pensaient que ça allait durer tout le temps comme ça. Ah bah, il y a des mecs qui sont, ça a un peu relé. Et en fait, à force d'être là depuis un moment, parce que mon premier business c'est en 2016, j'ai vu à chaque fois, il y a des fois des opportunités. Et puis après, ça dure un an, deux ans, boum, après ça s'arrête. Au niveau des papiers, tu le vois aussi beaucoup. À un moment donné, les gens pouvaient choper le passeport à Dubaï quand tu créais une boîte au tout début, genre de 2018-2019. Ah ouais ? Non, je suis pas sûr. T'es sûr de ton info là ? Passeport. À l'époque, j'ai des potes qui ont fait la démarche, etc. Boum, 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 ils sont mis dans les trucs. Tu avais ta résidence, tu avais le passeport, tu avais les papiers, tu avais tout le truc. C'était 12 000 balles, un truc comme ça ? Ah ouais, on parle de quelle année là ? Tu sais ? C'est au tout début, ça doit être 2020-2019. Parce qu'il est passeport Mirati, il est distribué au compte-gouttes et en tout cas aujourd'hui. Ce que j'avais entendu, je crois qu'il ne le donne même pas. Il ne le donne pas, sauf si tu as un talent ou tu as investi une tonne dans le pays et que... Il n'est pas monsieur tout le monde. Peut-être que c'est la résidence et je raconte n'importe quoi, mais je pense pas parce que justement, le truc a changé très 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 rapidement, mais en tout cas, tout ça pour dire, si l'exemple n'est pas bon, c'est les fenêtres en tout cas de... Aujourd'hui, tu peux créer un compte en banque, complètement différent. Les règles du jour ont été complètement rabattues. Ça, je l'ai vu beaucoup depuis qu'on est actif, quoi. Et c'est vrai que maintenant, et sur ce genre d'opportunités, j'essaie d'aller un peu plus rapidement quand il y a vraiment quelque chose à faire. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas procrastiner. Ouais, je suis là, on a un point de mon business. Il y a des fois, il y a des opportunités, ça marche, il faut m'iniquer. Tu as un produit qui fonctionne super bien, tu crois que ça va être comme ça tout le temps. Et puis après, deux, trois ans après, boum, tu es en galère, tu vois. Donc, ouais, le truc de mettre de l'argent à côté et de l'investir, moi, j'ai vraiment, ouais, 2022, je dirais, je commençais vraiment à le faire sérieusement, tu vois. Avant, tu reinvestissais, tu gardais ça en cash. avant, je lisais ça sur mon compte en banque de la société et tu sais, quand tu as des baisses, tu ne t'en rends même pas compte parce qu'il y a l'argent sur le compte de la société donc ça prend. Puis quand ça arrive à zéro, oh merde, tu vois, tu t'actives, tu refais un peu d'oseille. Donc en fait, je dis, ah, donc c'est comme ça que dans ta tête tu fais donc dès que l'argent l'arrêt sur le compte de la société, je le mets sur eux. Tu le sors. je le mets directement sur l'interactive broker comme ça tu te démerdes. Comment, ok. J'ai remarqué que souvent il y a des très bons entrepreneurs qui sont de mauvais investisseurs et de très bons investisseurs qui sont de mauvais entrepreneurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez à être dans l'huile qui sont opposés, c'est normal. C'est pas du tout le même métier, on est d'accord. Est-ce que vous pensez vous rentrer dans une catégorie d'être un très bon entrepreneur et un mauvais investisseur ou est-ce que vous voyez là-dessus ? Un entrepreneur, ça doit être quelqu'un qui doit prendre des risques, qui doit foncer, qui doit être leader, qui doit créer quelque chose sur un marché parfois où il n'y a pas grand-chose, etc. et qui doit aller vendre. Un gestionnaire, c'est l'inverse. Tu dois minimiser ton risque. Ça doit être avec toi. Ça doit être dans ces années-là où je prends cette première claque où, ben ouais, si tu perds 10%, tu vas mettre beaucoup plus de temps à reconstruire ton truc parce qu'en fait, tu travailles avec ton capital. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que c'est ton capital. Si tu perds 50% de ta valeur, ben du coup, tu as perdu 50% pour ne serait-ce que revenir à ton 100% initial. Ça va être super long. Donc en fait, chaque euro perdu a beaucoup plus de valeur que chaque euro gagné. Et donc, c'est pour ça que tous les mecs qui te racontent de faire des gains rapides, en fait, ça n'a aucun sens et qu'il faut beaucoup plus essayer de comprendre la philosophie des investisseurs qui gagnent de l'argent depuis des années à la Warren Buffett et compagnie où on t'explique que perdre un euro, c'est beaucoup plus grave que de gagner un euro. Et donc en fait, il faut beaucoup plus focaliser tes opportunités là où tu vas perdre le moins plutôt que gagner le plus. Et ça, c'est l'inverse de l'entrepreneuriat où on essaie de maximiser et on y va dans tous les sens. Donc moi, clairement, ça m'a coûté mon oseille. C'est 2020, moi, je pense que je comprends ça vraiment. Où, bah ouais, on a fait un million jusqu'en 2018 en CA. On a vécu comme des princes. Des tables, des trucs, des machins, des voyages, les hôtels, les cinq étoiles, les trucs. Bon, voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça marche moins bien. Tu ne comprends pas trop pourquoi parce que tu es persuadé d'avoir craqué le code. On était matures, on était persuadé que ça n'allait jamais s'arrêter, que l'argent allait toujours continuer à couler. Et puis, bah là, ça rentre moins. Il me reste 60, 60, 50, 60. Et j'ai monté une équipe et on lance, je ne sais pas, 20 ou 30 produits. Et je vais tout dépenser. Disons quoi, tu repars d'un euro. Et donc, je me retrouve à poil. Il me reste 700 balles pour payer le loyer. Le loyer, c'est 700 balles. Voilà. Reste un mois. À ce moment-là, j'ai déjà rencontré ma nana, enfin, ma femme. Je lui dis, écoute, deux possibilités. On change d'appartement et on revoit notre lifestyle où tu me vois que mettre les pieds sous la table, manger, retourner bosser parce que là, c'est la merde. La honte, déjà. Mon ego, elle en a pris un coup quand même. C'est dur. Faire cette confrontation avec elle parce que ça fait que quelques mois qu'on est ensemble. Et là, ça s'est passé en 2018. Mais par contre, ce que je m'as te coupé, ça déchire parce que c'est une belle preuve. Effectivement, tu vas vite savoir si la personne qui est avec toi, est-ce qu'elle est solide ou pas. Et donc, ça a mis un peu de temps, tu vois. J'ai arrêté complètement le dropshipping pendant un temps. Je me suis focalisé sur le fait de faire du consulting marketing. J'ai baissé mon niveau de revenu. Et en 2020, je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu autant d'argent alors que je gagnais beaucoup moins d'argent qu'avant. Et là, j'ai commencé à avoir des déclics. J'ai commencé à comprendre un peu et à travailler cette intelligence financière. Je lis Père Riche Père Pauvre en 2016 mais je pense que tu le comprends en 2020, tu vois. Il y a un temps qui est incroyable et des expériences qu'il faut vivre parfois pour ne pas juste avoir l'information mais intégrer l'information. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir des choses et à partir du moment où une information, tu ne l'utilises pas, tu ne connais rien. Et ça, moi, ça m'a vraiment impacté. Je pense que c'est vraiment 2020 où je commence à me rendre compte que je suis capable de faire plus avec moins. Et donc après, quand mes niveaux de revenu ont recommencé à monter, j'ai essayé de garder ces habitudes-là et de garder ce truc. Donc, j'en parlais ailleurs. Je ne suis pas vraiment de tabou avec l'argent donc moi, ça ne me dérange pas. Plus de 50% de mes revenus mensuels sont investis et donc avec mes bonus annuels, etc., j'investis tout. Cet argent-là, il ne passe pas par mes mains comme ça, je suis sûr qu'il part dans des projets d'investissement à long terme. C'est une décision que ça a pris à payer avec le niveau de revenu, le niveau de la boîte. Je pourrais m'acheter une Rolex par mois, rouler en Ferrari et machin. J'achète de l'immobilier. Bon, ben voilà. Mais c'est beaucoup mieux. Parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait parce que le business en ligne, ça change, le marketing, ça change, la consommation des gens, ça change. Et parce que je n'ai pas envie de bosser toute ma vie. Donc, le fait de construire ce patrimoine-là qui d'ailleurs va travailler pour moi, on sait aussi que les années ont un impact énorme dans l'enrichissement. Quand tu as 500 000 dollars par exemple, que tu les as maintenant et que tu les investisses sur 10 ans ou sur 20 ans, le retour final va complètement être différent. Donc, on sait que le temps est important. Donc, je me suis dit voilà, on va faire ça assez tôt. Ça veut dire que typiquement, je pourrais faire ma crise de la quarantaine, m'acheter des jouets qui coûtent beaucoup trop cher et mes enfants seraient à l'abri. Ça a été ça, moi, ma réflexion. Mais c'est un très bon réflexe. Moi, j'ai une règle, c'est de me dire je dépense que l'argent de mon capital. Souvent, les gens, ils font le blé avec l'entreprise et puis, ils vont cramer parce qu'ils ont fait des beaux chiffres. C'est le moment de profiter de la vie. Je vais faire 6, ce que tu as dit, les voitures ou que sais-je, je les montre. Et en fait, ça va très vite comme tu as dit. Et puis, un mois à 100 000 euros, ce n'est pas pour autant que ça a duré toute ta vie. Tu peux faire moins, parfois beaucoup moins, parfois plus aussi. Mais souvent, les gens n'anticipent pas le fait que tu puisses gagner moins que ce que tu as déjà gagné. Le jour où ça t'arrive, ça fait bizarre. Au début, tu penses que tu es en croissance, donc tu penses que ça ne va jamais s'arrêter. Après, tu découvres le plateau. Après, la décroissance, c'est dur à vivre. C'est obligatoire dans un parcours d'entrepreneur, je pense. Et quand tu le vis, ce moment-là, tu te dis, ah ouais, assez chiant, parce que tu as été habitué à gagner plus, à voir combien tu pouvais investir dans ton lifestyle, dans tes investissements ou que sais-je. Et le jour où tu en fais moins, je dis, c'est relou. Donc, moi, c'est de me dire, ça part d'abord dans les investissements, on se protège, on construit le patrimoine et je dépense que le fruit de mon capital. Et le but, c'est qu'il dépense même moins que le fruit d'intérêt de ton capital. Comme ça, une part pour vivre, il t'en reste encore qui est réinvesti dans les intérêts composés et plus tout l'argent du business qui vient réinonder également plus de capital. Donc là, c'est une boucle infinie d'enrichissement où tu ne peux que gagner plus via ton patrimoine, pas forcément avec ton business mais via ton patrimoine, tu ne peux que gagner plus parce que tu as toujours de l'intérêt à réinvestir et du nouveau capital frais à réinjecter. Et donc, logiquement, ta qualité de vie, elle monte sur le long terme. Exactement. Alors, c'est beaucoup plus lent, évidemment, parce que pour sortir, on s'est dématé, ces pourcentages, c'était 1 million à 10%, tu as 100 milliers à l'année. Donc, c'est beaucoup plus long que de sortir directement l'argent de la boîte, mais c'est beaucoup plus safe et tu as quasiment aucune chance d'être SF. Et la réalité, c'est que c'est comme ça qu'on s'enrichit, il n'y a pas de manière en fait. Moi, j'avais observé ça parce que souvent, quand tu commences dans le business, il y a trois manières de gagner de l'argent. Enfin, il y a trois manières de devenir riche. Ce n'est pas trop manières, il y a trois étapes, c'est gagner de l'argent, le mettre de côté sans avoir l'investir. Et souvent, quand on commence de zéro comme ça, tu veux déjà faire de l'argent et être indépendant financièrement, déjà, tu es super content, tu vois. Donc, tu dépenses en pensant que tu es déjà libre financièrement alors que tu es indépendant financièrement, ce qui n'est rien. Alors que tu as juste des bons salaires. Voilà. En gros, c'est ça, tu vois. Et après, moi, ce que j'ai vu, c'est en disant des... Parce que tout ça, ce que tu dis, même les gens qui nous écoutent, vous le savez déjà. Parce qu'on l'entend, il faut l'intégrer. On l'entend depuis 2016, comme tu dis, père riche père pauvre, on l'a tous lu il y a des années. Si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à le lire. On l'entend, on l'entend, mais tu te dis, ouais, mais je vais quand même essayer de faire un moment de profit cette année pour être millionnaire. Au lieu de se dire, je vais déjà essayer de générer 20 000 euros par mois et investir 70% tous les mois en... Faire travailler. Le gagner n'est pas le plus dur, au final, souvent, c'est le garder. Parce que déjà, tu as la tentation de le dépenser bêtement quand c'est la première fois que tu gagnes de l'argent. Puis ensuite, il faut bien l'investir parce que si tu fais moins 70% sur ce dont tu as investi, c'est de la merde. Puis après, tu as des gens qui n'ont qu'à ta porte. je ne sais pas, c'est pas le fisc, les impôts, tous les gens qui veulent prendre ton argent ou de la compliance, des choses comme ça. Donc, ouais, c'est le plus dur, il faut savoir, c'est de garder. Mais c'est une force que tu as eu d'avoir ce... Très tôt. Ouais, très tôt, ce mental de peu d'argent que je rentre. Moi, si je pense à... Depuis que j'étais infirmé libéral jusqu'à aujourd'hui, si j'avais investi... Le volume d'argent que tu as fait, ouais, par rapport au volume d'argent qu'il traisse. Ce serait un truc de malade. Et c'est que, j'ai observé, réellement, j'ai eu une épiphanie. Avec les chiffres du dropshipping, c'est violent. Genre, l'exemple du dropshipping, il y en a tellement des gars qui ont tout cramé bêtement et sont retournés aux salariats. Chez ta mère. Voilà. Rentre chez ta mère, Jean-Michel Dropshipper. Pratiquement tous, quoi. Et moi, j'ai eu une épiphanie. Je ne sais plus, j'ai observé dans les... Tous les gens qui étaient vraiment riches, déjà, ils investissaient en bourse. Et ils faisaient de l'oseille. Et boum, ils mettaient tout, ils investissaient. Et j'avais peut-être sous le mental de, ah, mais les gars, ils sont radins ou un truc comme ça. Un petit peu, dans les débuts, après la force, évidemment, tu changes ton mental. Je suis le même que j'étais à 10 ans, tu vois, heureusement. De toute façon, tu ne peux pas avoir des résultats différents si jamais tu pensais de la même manière, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu, putain, mais en fait, les gars, celui qui m'a donné le dernier coup de massue, c'est quand je parlais avec Alex, Alexandre Corbeau. Ouais. Et genre, il me dit, je ne sais plus pourquoi je lui demande, mais toi, tu fais, toi, tu mets l'argent de côté ou je ne sais plus comment je sais, mais il me dit, moi, il m'a dit, moi, je mets tout de côté, un centime, mais t'as centime. C'est vrai. Je lui ai dit, le gars, j'étais trop ménère. Je lui ai dit, putain, ça fait désiré. Le gars, il est énorme. Dans son métier, il est énorme. Il fait partie des plus gros coach à l'époque. Il génère des millions avec l'activité. Et tu te dis, ce gars-là, il a une meilleure gestion financière que moi. Bah, tu dis, à quel point, j'ai pas compris les règles. J'étais trop ménère. J'ai trop ménère. Et à partir de ce moment-là, je dépense rien. C'est ce que je me souviens, on s'est vu un peu de temps après. On s'est vu à sa domingue et tu m'as dit, j'ai pris une claque. Ça y est, j'ai mon truc financier. J'ai compris comment ça marche. J'ai discuté avec Mathieu, j'ai discuté avec Alex. Mon plan, il est carré. Je sais où je vais en ma gestion des finances. Je pense qu'on s'est vu un peu après ces conversations que tu as pu avoir. En tout cas, maintenant, moi, dès que ça rentre là, je vais dans la direction interactive. Et moi, c'est pareil. Je pense que comment est-ce qu'on passe de l'information à l'intégration ? Ça a été beaucoup des conversations avec des potes. J'ai même une dernière conversation que j'avais eue avec Julien, du coup, de Osaïe TV. Pareil, qui m'avait foutu le truc pour ça en 10 ans. Tu fais x2 sur le capital. Il m'a retourné le cerveau sur ce qu'on était capable de créer avec l'effet avec l'impact réel de l'effet composé sur les années, tu vois ? C'est ça. Les gens qui nous regardent se disent peut-être ouais, mais moi, j'ai 100 balles, 1000 balles, je dis x2 en 10 ans, c'est clair. que j'ai pensé à la solution en fait. Mais en fait, avant d'avoir un million, tu as eu 10 euros, 100 euros. C'est vraiment avec les actions dividendes, j'ai tout le temps si tu clas. ouais, mais toi, tu as 3000 par mois de dividendes parce que tu as tant de capital et moi, jamais je pourrais avoir ça. Mais attends, mais moi, j'ai commencé en 2014, je mettais des 10 euros, après des 100 euros, après des 200. Alors oui, après, j'ai eu une activité en ligne qui a fait que j'ai pu mettre des plus gros billets, mais on commence tous en bas en fait. Mais c'est ça, en fait, le vrai truc. Et j'ai préparé d'ailleurs une vidéo de comment je suis devenu millionnaire, en gros, parce que je pense qu'on a tous cliqué là-dessus en fait. Moi, j'ai cliqué 10 fois, j'ai écrit 10 fois comment devenir millionnaire sur Internet et j'ai sucé toutes les vidéos et j'ai envoyé un DM à tous les mecs pour les rencontrer, tu vois, parce que je voulais craquer le code, je voulais comprendre. Et moi, je pense que j'ai avancé dans la mauvaise direction, vouloir gagner beaucoup d'argent très vite en bâtissant des trucs, enfin, pas bâtissant justement, en prenant des opportunités en essayant de les souiller et en essayant de diversifier, en essayant de comprendre la bourse, la crypto, le business en ligne, le service, le truc, le machin et en faisant 50 milliards de trucs différents. Alors qu'au final, moi, mon système aujourd'hui qui m'a permis d'arriver jusque là et là, on peut le dire grosso modo de 2020 à peu près à aujourd'hui, au final, c'est assez court. Un business à cashflow positif, grosse vache à lait. Plus ta vache à lait, elle est grosse, plus ça va te générer un cashflow et plus tu vas t'enrichir rapidement. Cet argent-là, tu le récupères, tu l'investis, tu ne te diversifies pas. Une seule activité, un seul business, tu vas tout droit, tu le niques, tu deviens le meilleur et tu fais le plus gros cashflow possible. Tu l'investis dans un ou deux actifs qui vont travailler sur le long terme, pas les actifs les plus rentables, mais les actifs les plus stables qui vont apprécier la valeur de ton investissement sur le moyen long terme. Il ne faut pas essayer de devenir expert de l'immobilier, de bâtir, de construire de trucs, de machin, sinon tu te défocus du business qui te fait de l'argent. Et le truc numéro 3, c'est fais-le suffisamment longtemps pour pouvoir t'enrichir vraiment. Ça va peut-être te prendre 4 ou 5 ans, mais par contre, tu vas vraiment devenir millionnaire. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au final, on a à un moment donné le business de l'e-com, arrêter d'essayer de faire 50 trucs, tout droit, on le duplique, on le scale, on le fait avancer. Ce business-là me sort 2, 3, 400 000 euros de revenus naturels, enfin naturels, tous les ans en incluant les bonus, etc. Cet argent-là, tu ne vis pas avec 400 000 balles, tu ne te broques pas la gueule comme un débile comme on pouvait le faire à l'époque, tu vis avec beaucoup moins, tu investis, tu plantes des arbres qui vont t'apporter des fruits plus tard, une stratégie en bourse, une stratégie en immobilier et point bas. Mais tu as dit ne pas s'arrêter toi et ça, c'est extrêmement dur pour les gens. Ça rejoint l'exemple de ce que tu disais avec l'humoriste. Les gens s'arrêtent très vite quand ils essayent un nouveau business et ils se disent mais ça ne marche pas, je n'y arrive pas très vite qu'ils s'arrêtent. Encore une fois, si dans le marché il y a des gens qui gagnent de l'argent, le problème, ce n'est pas le marché, c'est toi, toi. Je ne sais pas pourquoi les gens s'arrêtent toujours très tôt en pensant pouvoir gagner très vite de l'argent. Ce qu'on leur voit aussi, malheureusement, les influenceurs… Il faut avoir sa part de responsabilité. Si tu crois que tu vas pouvoir gagner un million en deux mois, écoute… J'y ai cru. Je suis quasiment sûr que j'y ai cru. Au tout début ? J'étais un peu connaisseur mais je pense que plein de fois, j'ai rêvé d'avoir le produit gagnant qui allait me transformer en dropship, un million de chiffre d'affaires. Après, ce n'est pas impossible mais combien l'on fait ? Mais si, c'est impossible. Tu as quoi ? Tu as trois personnes qui l'ont vraiment fait ? C'est ça. Ce que j'aime bien dire, c'est que vous prenez les épiphanies pour des généralités. Oui, exactement. Et donc, effectivement, le truc qu'on ne voit pas, je pense, quand on se lance et quand on te croit ou ses promesses de devenir riche rapidement, c'est le temps. Tu ne te rends pas compte que les mecs, ça fait 10 ans qu'ils charbonnent. Ça fait 10 ans qu'ils, par exemple, gagnent plus de 100 000 euros par an, qu'ils investissent et donc, mécaniquement, au bout d'un moment, oui, ils deviennent millionnaires. Oui, ils trucs. Oui, machin. Et le gros problème, c'est les influenceurs. Quand tu regardes la vie des influenceurs, etc., machin, c'est des vies de milliardaires que les mecs vivent. C'est vrai que les jeunes un peu plus influençables qui voient ça, c'est chaud. J'ai parlé hier, là, des mecs, Telegram, crypto, etc., mais même pas des gens influençables, même des gens tout courts. Frère, une Ferrari, un Urus, un machin, un truc, il achète trois bagnoles pour un million de dollars en six mois. T'es conçu de malade. Et il te dit, oui, oui, je gagne ma vie avec l'e-commerce, le dropshipping, bien sûr, un produit gagnant. Mais ça n'a aucun sens, frère. Les volumes d'oseille, je suis très bien placé pour parler. Je veux dire, c'est moi qui fais la compta, je suis encore le dernier commissaire de mon business. On fait un million d'euros, il va nous rester 300 000 quand on est bon avant taxe. Il faut payer les employés. Il faut payer les employés. Il faut se payer dessus. Donc, on a de la chance, on en fait cinq. Donc, il m'en reste un peu. Mais dans les faits, les mecs, ils font un million, ils te disent, on a fait un million d'euros. Mais tu n'as rien gagné, frère. Tu n'as fait un million d'euros, il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi d'acheter une voiture. C'est ce que je dis à tout le monde. Tu fais un million d'euros en dropshipping, c'est bien. Tu vas pouvoir vivre ton activité, bâtir quelque chose, construire quelque chose, développer ta carrière en tant qu'entrepreneur. Mais tu ne mettras pas une Ferrari devant la maison. C'est vrai que c'est symbolique le million, mais c'est tellement peu à la fin. Surtout quand c'est du CA. Justement, pour boucler... Tu n'achètes pas une Ferrari avec un million net. Bien sûr. Avant que tu sois fou. Avant que tu sois fou. C'est ça. Après, si chacun son besoin de sécurité, on parlait de ça avec Stan aussi. Il y a pas longtemps qu'il disait, le mec, je ne sais plus, il prenne 3 ou 4 millions et ils achètent un demi-million de voitures et machin, un truc. Et il dit, avec 3 millions, je les ai mis à travailler sur la S&P 500. Enfin, l'histoire. Il y a fait une thune, quoi. Clairement. Et justement, sur l'argent, tu as réussi à atteindre cet objectif vers lequel on court tous de bâtir un million de patrimoine. Jonathan, tu as beaucoup plus d'argent qu'au départ et puis tu es toujours en chemin pour l'atteindre toi aussi. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur l'argent ? Qu'est-ce qui a été vraiment prise de conscience forte pour clôturer un peu sur ce sujet, sur l'argent ? Moi, je dirais, c'est ce dont on vient de parler. Moi, la prise de conscience vraiment de qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement devenir riche ? Ce n'est pas genre à travers ton business. Ton business, c'est de l'argent que tu vas générer pour pouvoir l'investir et puis quand tu vas l'investir, tous les mois, là, tu vas devenir riche. Petit à petit, sur le temps. Oui, c'est le petit. Tu ne peux pas faire vite en fait. C'est pour ça qu'on fait un business. Parce que tu pourrais le faire en tant que salarié, c'est juste que ce sera plus long. Donc, comme tu vois que tu as compris comment devenir riche, ça prend du temps parce qu'il faut investir. Donc, du coup, tu crées un business pour augmenter tes revenus pour pouvoir investir pour que ça aille un peu plus vite. donc ça, ça a été vraiment... Parce que ça, si tu comprends ça, même quand tu es salarié, en fait, tu comprends pourquoi il faut que tu crées un business et tu sais exactement comment devenir riche et dans tous les cas, au bout d'un moment, tu vas devenir riche. Moi, ça a été un... C'est toujours un objectif de devenir riche ? Riche, après, il faut voir ce que l'on entend, mais... Tu te sens riche aujourd'hui ? Non, je ne me sens pas riche. Mais pour des personnes, je serai riche sûrement. Mais je ne me sens pas du tout riche. Par contre, c'est vrai que... C'est quoi la richesse ? Moi, j'ai toujours cette vision que... J'ai un objectif, c'est de faire les 100 millions. 100 millions de... Mais en rachat d'entrepreneurs. Ça fait un moment que je vais faire ça. Je me suis déjà formé dessus. Je suis déjà... Je suis déjà rentré en contact avec des owners, des propriétaires. Des entrepreneurs dans le milieu, des brokers et tout. Financiers et tout. J'ai commencé à me faire quelques contacts. C'est un objectif que j'ai. Et là, c'est purement de Lego pur. Ça veut dire que... De te faire racheter un jour à 100 millions. Non, pas me faire racheter, acheter plusieurs entreprises pour une valeur de 100 millions. Voilà. 100 millions de patrimoine sur la société, de valeur d'entreprise. 100 millions de CA avec toutes les entreprises que j'aurais achetées. Ça, c'est le pur de Lego. C'est parce que je me suis dit qu'est-ce que... C'est les règles du jeu. Tu as découvert ce jeu de racheter d'entreprise. Tu t'es dit tiens, j'ai envie d'aller jusque-là. Voilà, c'est ça. C'est l'objetif. De toute façon, c'est le dernier palier, c'est le dernier niveau, c'est le dernier boss. C'est ce que tout le monde fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire les Jay-Z, les gars, ils rachètent des entreprises. Et ça, c'est du pur ego. Je me dis, si je le fais, à la fin de ma vie, si je l'ai fait... Ah, tu es content, tu peux partir en paix. Ouais, je me dis, je suis bien. Si j'ai fait 2, 10 millions, 5 millions, je serais content. Mais si j'ai racheté quand même les entreprises, c'est du physique, c'est du pur. Tu vois, c'est le dernier niveau, en fait. Donc là, je fais ça, je serais là... Mais c'est quoi la richesse, alors, pour toi ? C'est quoi être riche ? Être riche, pour moi, déjà, ça se décompose en 3 choses. Il faut que tu puisses être... avoir le temps de dépenser ton argent. Parce que je n'avais pas, par exemple, quand j'étais infirmier libéral. Et donc ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, ok, non, l'argent, c'est bien. Mais si en fait, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu n'es pas en bonne santé, tu es toujours... tu es irritable, tu es irrité plutôt que parce que tu es fatigué, c'est pas riche. Si tu n'as pas le temps et l'énergie, c'est mort, quoi. Donc pour moi, la richesse, c'est de pouvoir être en capacité de pouvoir être libre géographiquement, avoir du temps comme tu le souhaites et avoir suffisamment d'argent pour pouvoir te faire plaisir. C'est-à-dire, tu peux aller au restaurant sans bégayer, tu peux aller faire tes courses sans bégayer, tu peux inviter une amie sans bégayer, sans avoir regardé combien c'est, tu vois. Ça, pour moi, c'est la richesse. Ça fait un peu... Tu es riche aujourd'hui. Oui, alors... Oui, effectivement, mais... j'aime quand même les belles choses. Quand même, les belles choses, quand même. Mais je dirais, quand même, je pense que ça déchire, quand même. C'est une situation qui déchire. Clairement. Après, ce qu'on peut appeler ça riche, objectivement, je dirais non, tu vois. Mais, en fait, je ne sais pas. mais c'est pour ça que je pose la question. C'est intéressant de voir la philosophie et comment est-ce qu'on est aussi parfois... Il y a un truc qui m'a marqué aussi, tu es sur mon chemin. Parfois, on court après quelque chose qu'on a déjà. Tu vois ? T'es riche ou pas ? Je me sens beaucoup plus riche qu'hier. Mais moins que demain ? J'espère moins que demain. Je me sens riche, mais parfois, on l'oublie. Ça, c'est vrai. Je me sens riche, mais parfois, on l'oublie. Je me sens riche et parfois, je ne me donne pas l'opportunité d'en profiter. Je bosse beaucoup et... et trop. Et parfois, j'ai juste envie de déconnecter et de profiter de la liberté que j'ai construite et je n'en profite pas assez. Donc, c'est pas mal de paradoxes quand même de l'entrepreneuriat finalement. Mais... Je travaille beaucoup avec des thérapeutes, des psys, etc. Pas que je travaille avec eux, je suis patient. Je vois un psy, quoi. Et du coup, je me suis dit ouais, bon, on a clôturé à 400 000 le mois dernier. Bof, tu vois, on a eu un problème de check-out, tu n'en avais pas le problème de check-out, on aurait fait plus qu'avant, machin, un truc. Et je lui dis je suis très content et gracias a Dios et machin, mais à frustration, énergie, stress, machin. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que l'argent, il a un prix. C'est le temps qu'on y passe, c'est le stress, etc. et donc parfois, il vaut mieux peut-être un petit peu moins d'argent et un petit peu plus de liberté. Il y a un vrai compromis que je commence un peu à se voir se dessiner, surtout avec bébé, machin, tout ça. Puis les employés aussi, les employés, la responsabilité que ça amène, pas mal de choses. Mais oui, non, clairement, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et pourtant, ça me fait toujours chier quand il faut acheter la valise après avoir acheté un ticket en compagnie low cost. Je ne me balade pas toujours en business class. Je suis la comptabilité des dépenses de la maison tous les mois. C'est intéressant ce que tu dis. On était à Panama, il n'y a pas longtemps avec un pote et on se disait putain, j'ai encore ce problème-là à gérer sur le processus de paiement ou un souci de compliance avec la banque qui se demande tel document pour un virement ou que sais-je, Il envoyait justement des fonds à Panama depuis l'étranger. Bref, on était là et on se disait mais putain, en fait, le petit Zosio en France qui rentre à 18h après son taf va s'ouvrir sa bière, se mettre devant manger sa pizza avec sa femme et lui, il n'a pas pensé à tout ça. Il déconnecte vraiment, il rentre chez lui à 18h, le boulot, c'est fini et là, c'est vas-y. Il est peut-être en fait, c'était pas si mal au final, toi. Il ironise un peu simple et l'esprit quoi. le côté un peu comme ça. Il y a aussi le truc de le Raphaël de l'époque, il aurait rêvé dans ta situation aujourd'hui qui est en train de te faire chier. Pour moi, tu vois, mais même, moi, je me souviens à Bangkok, c'est un truc qui m'a marqué. À ce moment-là, je n'arrivais plus à rien faire. Je n'arrivais plus à rien faire. Le business, ça ne me prenait plus. Je me disais, wow, si j'avais uniquement qu'une boutique qui tournait à 300 euros au jour de façon stable et qui sorte sa marge, c'est bon, j'aurais au moins cette sécurité. Aujourd'hui, j'ai 80 boutiques, frères, qui tournent et qui font de l'oseille et tu le vois. Enfin, tu le vois parce que tu travailles sur le fait d'essayer de le voir et de te rappeler que c'est incroyable ce qu'on vit, c'est incroyable ce qu'on fait, c'est incroyable les chiffres qu'on a et l'opportunité qu'on vit, mais quand même, ça a un prix et tu te prends la tête. Donc oui, je me sens riche, je ne... Mais tu reviens un peu à ce truc de millénaire next door, etc. C'est-à-dire que je me sens riche mais que l'argent devient de moins en moins important et que la richesse, elle se construite autour d'autres valeurs, d'autres choses et que tu sais que ça a un prix et que par exemple, je sais que je ne serai jamais milliardaire. Je ne serai jamais milliardaire. Pourquoi ? Je pense que je peux le dire et l'affirmer parce que le prix à payer pour devenir milliardaire, je n'ai pas envie de payer le prix. Le niveau du stress, la tête de compagnie, je pense que mon chemin d'entrepreneur me montre que je suis un entrepreneur lifestyle en fait, que je veux juste de l'argent et profiter de mon argent, que je peux avoir un côté bâtisseur, je peux avoir un vrai côté leader de chère entreprise mais les contraintes et le prix à payer, enfin je veux dire, monter Facebook, il a dû y lâcher mon pote une partie de son âme, tonton, le niveau de stress, le niveau de travail, le recrutement, les trucs. Alors après, les mecs, un type comme Elon Musk, c'est des mecs qui ne s'arrêtent jamais, c'est des mecs qui ne s'arrêtent jamais, c'est des mecs qui tournent en permanence. Donc, milliardaire, je pense que je n'irai pas parce qu'il faudrait monter une boîte qui explose, il faudrait lever les fonds, il faudrait des trucs. Et pourquoi faire ? Effectivement, c'est une vraie question pour l'impact que ça a sur le monde. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que je ne serai jamais milliardaire. je pense que la probabilité que je cherche à monter une boîte et ce qu'elle est le volume de salariés, ce qui est la route, finalement, pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, je n'ai pas envie de le faire. Je pense que je vais plutôt me tourner vers des modèles low human, high scalability, donc peu de gens avec des business models type SaaS, technologiques, des choses comme ça qui avec peu de gens peuvent faire beaucoup d'argent. C'est Kylie Jenner, ils étaient 5 ou 6 salariés et c'est l'année où elle devient milliardaire avec la valorisation de sa boîte parce qu'ils sont très peu, beaucoup d'externes et voilà, je pense que je travaillerais plus sur des trucs comme ça et plus sur des trucs passion, kiff et donc du coup, là, tu la ressens ta richesse, c'est-à-dire la richesse de faire quelque chose dans lequel tu prends du kiff tous les jours et tous les matins parce que ça existe. C'est-à-dire, les gens qui te disent d'avoir un métier dans lequel tu prends que du kiff tout le temps, c'est impossible. Non, ce n'est pas vrai. c'est possible, ça coûte. Ça coûte d'avoir des gens qui vont faire les tâches que tu n'as pas envie de faire et ça te coûte peut-être de gagner moins. Peut-être de gagner moins. Moi, j'ai envie de faire des shifts. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je fais de l'e-commerce parce que c'est ce qui me rapporte le plus et ce qui est le plus intéressant mais typiquement, j'ai envie d'essayer de devenir par exemple conférencier international. Voir ce que c'est. C'est ton kiff. Tester. Cette sensation quand tu es sur scène, les gens, le contact, l'amour que ça t'apporte, l'adrénaline, l'excitation, j'aimerais essayer de me dire je ne fais que ça de ma vie. Je ne le fais pas. Parce que le prix à payer de peut-être que tu vas bouffer du riz pour les mois à venir, je ne suis pas prêt à le payer aujourd'hui. Donc, je continue à bâtir mon avenir financier et puis on verra plus tard. Je pense vraiment qu'il y a un monde dans lequel tu es capable de faire un métier dans lequel tu prends 100% du kiff et 100% de la passion. Par contre, il y a un prix à payer qui est peut-être de bâtir une équipe, qui est peut-être d'avoir déjà construit une certaine sécurité financière ou de vivre comme un musicien qui jouerait dans le métro. Moi, je n'étais pas prêt à payer le prix. Pareil à un moment donné, je me suis dit je vais faire du stand-up comedy. Ah ouais. Apprendre à le faire, faire rire les gens, réussir à structurer ça, travailler ça, c'est un oratoire et juste prendre du kiff parce que j'adore me marrer, parce que j'adore les bonnes blagues, parce que j'adore le truc et parce que j'adore consommer ce type de contenu. Je m'étais dit, je vais faire ça. Il faut débloquer du temps et ça, c'est la richesse. Aujourd'hui, je tends vers une richesse qui ressemble à ça. Bien évidemment, on est en construisant des actifs qui vont me permettre de continuer à m'enrichir, mais tu n'auras pas très moins, plus tu tendras vers ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'idée. Moi, je pense que ça l'idée, c'est que tu essaies de tuer d'abord de l'argent de côté, tu investis ton argent et puis après, tu fais vraiment ce que tu veux. Tout sachant pour faire tout, dans tout ce que tu vas dedans, tout ce dans quoi tu vas te lancer, que ce soit un conférencier ou même stand-up. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui puissent. Stand-up, c'est plus la blague qu'autre chose. Je ne pense pas que je... Ouais, mais bon... En tout cas, typiquement, si j'avais six mois de montant devant moi, je l'aurais fait. Tu as le potentiel. Je pense. Du coup, il faudrait... Bonne blague graveleuse. Il faudrait genre au moins dix ans, tu vois. Ah, pour essayer de faire une carrière. J'ai sûr. Ah bah... Déjà, de voir si ça me plaît, parce que je ne sais pas, en fait, la majorité des gens, ils ne savent pas. Je pense que la majorité des gens passent à côté de leur vie parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir vraiment savoir dans quoi ils seraient bons. Imagine le nombre de prodiges, de pianos, de violons qui sont morts aussi une tierre frère et qui ne sont jamais joués à un morceau parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu le contexte qui leur a donné l'opportunité de le devenir. Ma vision derrière ça, c'est aussi de me dire je veux que mon gosse, son seul objectif dans la vie, c'est de chercher sa meilleure version, son meilleur kiff, son meilleur truc qui le fait, un, prendre du kiff, deux, se sublimer et d'être excellent. Et en fait, je pense que peut-être que je suis un excellent tireur à la carabine frère et tu n'en sais rien. Aujourd'hui, tu t'en fous. Aujourd'hui, tu t'en fous, tu n'as pas envie d'aller tirer à la carabine. Non, mais je me dis, on a peut-être un talent incroyable qu'on n'a jamais découvert. Mais à quoi ça sert de le découvrir si tu n'es pas naturellement attiré par cette industrie ? Parce que tu n'es pas naturellement attiré parce que tu n'as jamais été mis dans le contexte. Peut-être un jour, tu essaies, tu te découvres et ça te remplit de joie et de bonheur. Je ne sais pas. En tout cas, je pars du principe que le monde dans lequel moi, j'ai grandi, c'était travailler à l'école, trouver un job, tu vas gagner ta vie et Inch'Allah, la sécurité s'ayera. Ça, c'est le monde dans lequel j'ai grandi. Je pense qu'il y a un monde alternatif que quand tu n'es dans l'argent et aussi dans une certaine forme d'ouverture, tu peux aller explorer qui est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce qui me donne envie ? C'est quoi ma curiosité et potentiellement ton don, ton talent ? Et comment tu évites pour ton enfant qu'il ait cette volonté parce que ton enfant qui grandit dans une belle maison dominicaine qui est à l'école peut flexer. Mon papa, il a fait ça, il a fait ça. Il peut ne pas avoir cette envie aussi naturellement. Comment tu le pousses à aller dans ce sens-là ? Je pense que je vais le pousser vers les passions et vers la découverte et vers la curiosité. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire, être construit. Je vais essayer de créer tout un jeu, je pense, autour de l'entrepreneuriat, de l'argent pour justement l'amener très vite vers le fait d'échanger, de vendre, de créer et que tout ça soit un jeu. Si demain, on te dit que le travail est un jeu, tu vas naturellement aller jouer parce que tu as envie de jouer. et donc, si on arrive à changer un peu ces perspectives-là et surtout, mon objectif, je ne vais pas l'appeler la loi d'attraction, ne m'écoute pas, je suis en négatif. Le truc le plus grave pour moi, c'est que mon fils n'a envie de rien, n'est pas de passion, n'est pas de... N'a envie de rien. Tu me mets un enfant moule et je me peins, frère. Il suffit qu'il soit un peu woke et c'est terminé. Waouh ! Après, je pense que les enfants, c'est des éponges, donc si jamais tu es passionné par le foot, il sera passionné par le foot. Et l'idée, ça va être, si tu veux, de lui donner l'opportunité de découvrir. Tu vois, peut-être, frère, tu es Picasso. Allez, amenez-moi une toile. Et je me dis, voilà. Et donc, moi, j'ai l'opportunité avec un peu l'expérience à droite, à gauche, je me rends compte que, tiens, communiquer, c'est intéressant, la scène, c'est intéressant, puis j'ai l'air d'avoir quelques compétences qui me permettent de toucher un peu les gens. Qu'est-ce que je fais de ça ? OK. Mais ce n'est pas pour autant que je vais faire une carrière, mais peut-être. Quoi d'autre ? Et je me dis que l'épanouissement individuel aussi, tu vois, la recherche du bonheur, même si finalement le bonheur, est-ce qu'on le recherche, est-ce qu'il est déjà là, est-ce qu'on le trouve, est-ce qu'on le crée ? C'est une autre question, mais je pense que dans notre recherche un peu individuelle, ça a tout son sens, tu vois. Enfin bref, j'étais arrivé un petit peu, on parlait d'argent, on est parlé de bonheur. On parle un petit peu de travail, tous les deux, vous faites du YouTube depuis très longtemps maintenant. Pourquoi est-ce que vous pensez que YouTube est une opportunité géniale et à quel point ça a eu un impact dans votre business et dans votre vie ? Preuve sociale, comme je disais tout à l'heure, les gens, ils te voient, ils voient comment tu te comportes, comment tu rigoles, le timbre de ta voix, tes blagues, potiches ou pas. Insolent. Ouais. Tout ce que tu veux mettre en avant et ça, c'est une fenêtre puissante pour rentrer dans l'intimité des gens chez eux, toi. Tu crées de la relation avec les gens. Clairement. On parle de YouTube, mais pareil avec TikTok aujourd'hui, pareil avec les réels, les shorts, tout ce que tu veux. Tu rentres dans l'intimité des gens, les gens, ils sont dans leur lit le soir, ils te regardent, ils sont tous nus, ils te regardent. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est puissant. C'est pour te dire jusqu'où t'es chez eux, toi. Mais en fait, c'est comme ça que tu construis une relation, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, tu aurais été regardé un peu si tu sais faire. Tu connais, c'est comme ça que tu arrives dans des événements où ils viennent te parler, t'as l'impression qu'ils connaissent toute ta vie. Ils te racontent l'anecdote en Thaïlande ou à Dubaï ou que sais-je. Je ne sais pas qui c'est, comment ils s'appellent. La voiture-là, Lamborghini qui a brûlé. Ce que tu veux, ouais. C'est puissant. On prend la puissance du truc. Elle est folle, ça, quand même, comme anecdote. T'as brûlé une Lamborghini à Dubaï. C'est quand même fou. Je ne l'ai pas brûlé volontairement, attention. Oui, malheureuse histoire, plein désert. Ça, j'y étais pas. Ça prend feu. Je ne me souviens même pas qu'on ait beaucoup parlé de ces trucs-là, mais je sais que la vidéo, tu l'as faite, machinat, donc c'est vrai que ça m'a marqué. C'est vrai que ça crée du lien avec les gens. C'est trop vrai quand ils disent, ils te répètent un truc. J'ai eu quelqu'un au téléphone et il me sort une phrase que j'ai dit. Une phrase. Des fois, un détail. Une phrase. Il a marqué, lui, ouais. Et ça, ça l'a marqué. Donc, ouais, moi, YouTube, moi, j'ai toujours kiffé YouTube. Je me suis dit, ça peut être que l'être, que être la télé de demain, tu vois. Tant qu'on se positionner maintenant, tu vois. Après, maintenant, dans une société d'attention, donc l'attention, elle est sur les réseaux. Donc, si jamais tu es positionné, forcément, tu as l'attention et qui dit attention égale argent. Si jamais, tu sais le convertir. Donc, je ne vais pas pour ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup YouTube. Moteur de business. Ouais, moteur de business et aussi, en même temps, permet d'avoir du statut. Ça fait toujours plaisir d'avoir du statut. Aujourd'hui, tu n'as pas de followers terriens comme disait le philosophe Booba. Et puis, et puis surtout, c'est bien aussi, je trouve que c'est cool de pouvoir partager et de pouvoir être peut-être la voix d'un certain groupe de personnes. Ah, on en revient. La minorité. Et de pouvoir parler, tu vois. Il y a des gens, je sais, qui sont contents. Voilà, heureusement que tu es là, c'est vrai. Dis-leur, les féministes. Dis-leur, féministes. Donc, ouais, donc c'est un peu cool. Je trouve que c'est cool de pouvoir partager des choses avec des gens et puis, et de voir que ça a un impact. Des fois, je reçois des misages. C'est déjà, des fois, c'est des gens qui ont même pas acheté de formation. Je suis moi, c'est grâce à toi que genre, je suis indépendant aujourd'hui ou que je suis top business. mais c'est tout. Donc, voilà, par rapport à YouTube, ce que j'en pense. Et toujours aujourd'hui, 2024, est-ce que YouTube est toujours une bonne opportunité, vous pensez ? Moi, je pense que oui. Plus de concurrence, mais toujours aussi valable que les raisons qu'on vient de dire, en fait. Ça aura le même effet. Voilà. Après, c'est juste qu'il y a plus de compétition, mais tu sais, c'est toujours les plus anciens qui disent ça. Comme ils ont connu les choses avant, ils disent, ouais, avant, c'était mieux. Ils arrivent maintenant. En vérité, c'est toujours, il y a toujours un gars qui va péter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, YouTube sera toujours une bonne opportunité. un nouveau numéro 1. Il faut juste maintenant, avec l'expérience que j'ai, si jamais, par exemple, j'accompagne quelqu'un, je lui dirais, il faut savoir qu'est-ce que tu veux exactement avec YouTube. Quel est ton objectif ? Est-ce que tu veux faire de l'argent ? Est-ce que tu veux être famous ? Quel est le produit que tu veux vendre ? Quelle est la niche que tu veux servir ? À qui tu t'adresses ? Et puis après, faire une étude de marché. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, Vous voyez vraiment YouTube comme un outil de business ? Voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux le faire pour être famous. Ça, ça pose aucun problème. C'est juste que, ben, au niveau d'oseille, tu ne peux pas faire les deux. Ça va être très compliqué. Alors, sinon, il faut faire énormément de vues à la Mister Beast. Et ils vendent des low-tickets. Mais si tu veux vivre rapidement ton business, utiliser YouTube et en même temps, ça permet d'être un peu famous, enfin famous, d'avoir du statut plutôt, ben, il va falloir faire une autre stratégie. Et savoir surtout, la plupart des gens ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils ne savent pas ce qu'ils leur avatars. Ils parlent sur YouTube. Ils ne savent pas c'est qui. base de marketing, quoi. On revient aux bases, on définit l'avatar. Voilà, c'est ça. C'est un vrai business. Ça aussi, c'est un truc. YouTube est un vrai business. Ouais. C'est un peu par rapport à la question. C'est une prise de conscience, ça ? Ouais. La question que tu as posée par rapport à ça, c'est au niveau de l'argent, prise de conscience, c'est que tous les business models fonctionnent. Il n'y a pas de business model qui est mieux qu'un autre. Parce que souvent, on a le syndrome de l'objet brillant. On pense que, je commence un business, ah, ça ne marche pas trop. J'essaie YouTube, etc. Mais après, j'essaie autre chose, Amazon et le billet. Et on pense souvent que, où c'est le formateur ? Bon, de moins en moins ça, quand même. De moins en moins de retour comme ça, mais c'est plus, ouais, peut-être que ce n'est pas pour moi, etc. Et en réalité, le problème, c'est que, d'une part, il faut être vraiment professionnel. Ça, c'est un truc vraiment, tu vois, moi que j'ai lancé mon sas, là, maintenant, je suis vraiment carré, quoi. Mais genre, peut-être que ça va être, en fait, pour réussir, tu n'as pas le choix, en fait. Ça veut dire, je connais tous mes chiffres, je note tous les jours la data, je regarde combien j'ai dépensé, combien de free trial j'ai eu, quel taux de conversion du free trial au paye de paye, au paye, comment on dit ? À l'abonnement payant. À l'abonnement payant. Pourquoi, quand j'ai changé d'avatar, ça a converti mieux ? Combien de temps il reste abonné ? Donc, en fait, il faut être carré et il faut avoir tout écrit, tout carré. Et en fait, je pense que la plupart des gens, et j'étais comme ça au cerveau. Je faisais un petit peu à l'arrache et puis tu espères que genre, ça va exploser. En fait, non, il faut vraiment être un geek. Tu ne peux pas être le... Je ne peux pas être le Jonathan d'avant et avoir des résultats d'un gars extraordinaire. Tu ne peux pas être ordinaire et avoir des résultats d'un gars extraordinaire, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience. C'est, il faut que tu te professionnalises dans le sens où il faut que tu connaisses tes chiffres et il faut que tu fasses plusieurs tests et ce n'est pas parce que ce n'est pas le véhicule business que tu as choisi qui ne fonctionne pas, c'est ton identité que tu dois changer. Pour réussir, pour être riche, il faut que tu aies le véhicule et il faut qu'il y ait le conducteur. Si jamais... Et si jamais le problème n'est jamais le véhicule. Parce qu'il y a déjà des gens qui font 10 000 euros de profit avec chacun de ces véhicules. Peu importe le véhicule. Voilà. Donc ça ne peut pas être le véhicule. Le seul problème, c'est toi. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens n'ont pas la responsabilité. Voilà. Donc si tu veux voler aussi haut et aussi rapide qu'un aigle, il va falloir... Tu ne peux pas être un pigeon. Tu auras beau faire des autosuggestions, tu auras beau faire tous les efforts du monde, te donner à fond et te déter, tu ne voleras jamais comme un aigle. Donc il va falloir que tu deviennes un aigle. Et là, tu pourras voler comme un aigle aussi rapide. Devenez des aigles, les amis. YouTube, deuxième site le plus visité du monde. Ah oui, après ? Après Google. Donc, moteur de recherche. Ça aussi, c'est une opportunité de pouvoir se positionner sur un besoin, sur un mot-clé. Et contrairement à tous les autres réseaux sociaux, relations longues, donc les gens passent du temps avec vous. Et donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, la relation. le temps d'attention passé avec une personne est beaucoup plus grande sur YouTube et donc ça ouvre beaucoup plus d'opportunités derrière. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent, et moi je suis complètement d'accord avec ça, il y a beaucoup de gens qui pensent, même des entrepreneurs que je connais, qui pensent que ouais, maintenant le futur c'est tout ce qui est des formats courts, short, TikTok, etc. Et moi je n'ai jamais été d'accord avec ça. Plus tu restes longtemps, plus les gens passent du temps avec toi, plus ils vont te faire confiance et puis ils vont acheter tes produits. Bien sûr. L'opportunité du format court, c'est de faire des vues. C'est tout. Voilà, c'est ça. Et dans quel intérêt ? Dans l'intérêt, côté un petit pourcentage qui arrive sur ton format long. Et ce qui est visiblement n'est pas vraiment le cas parce que les gens qui consomment du cours, consomment du cours. Et vite. Exactement. En tout cas, c'est le retour que j'avais vu qu'il avait fait à l'exemplement par rapport à ça. Après, chacun, il faut que chacun essaye, tu vois. Il trouve ça, trouve sa vérité. C'est pas parce que lui, il a fait son expérience que les gens qui consomment le format court ne passent jamais sur le format long. Mais je pense que c'est une réalité parce que même moi, tu vois, là, j'ai lancé une offre. J'ai relancé une offre d'accompagnement de coaching et les gens qui sont venus, les clients, tout simplement, que j'ai eu par rapport à cet accompagnement, c'est son... Alors, c'est pas question de format court, mais c'était plus parce que je fais des relations avec une femme aussi. Et je faisais avant des relations business, enfin, des vidéos business et maintenant, je suis revenu un peu sur des vidéos business justement pour parler directement à ma niche et leurs problématiques au lieu de... Ouais, t'as dû faire genre 20 ou 30 000 abonnés, je pense, et des centaines de milliers de vues dédiées à ce truc un peu. Voilà. Analyse sociétale, sociaux qui te plaît aussi, quoi. Exactement. Et c'est pas forcément les clients, quoi, c'est ça le truc. Ben voilà, c'est ça. Ou sinon, quand je les ai au téléphone, ils ont pas le mindset encore, ils sont pas prêts encore. Tu vois, ils sont à la phase de ouais, c'est vrai, mais... Tu vois, donc, on n'est pas... Ça va, Bruton. Voilà. Ils jingle, Michel. Ça y est, on est pas du tout dedans, alors que tu vois, des gars qui consomment du contenu business ont déjà compris qu'il faut investir en eux, ils ont déjà peut-être acheté quelques formations, ils se sont ratés, ils ont vu que l'accompagnement ça allait beaucoup plus vite. Ouais, on reparle encore une fois de l'avatar, quoi. Typiquement, là, moi, j'ai relancé aussi des accompagnements et le mec qui m'a fait le marketing, c'est un type qui vend à tout le monde, il vend l'aménagère, il vend hyper agressif, low ticket, et il bombarde, il bombarde, il bombarde, donc des messages très, très, très génériques de gagne, remplace ton salaire avec les commerces, etc. Et je lui dis, je pense, on l'essayait genre deux mois, un mois, je lui dis, on arrête, on va faire quelque chose d'autre, de beaucoup plus qualitatif, envoie-moi des gens qui ont plus de QI que 82, s'il te plaît, et des gens qui ont déjà acheté une formation, donc typiquement, tu vois, un premier filtre, c'est que tu as déjà acheté une formation en e-commerce, tu as déjà essayé de lancer une boutique sur Shopify, tu t'es pété les dents, ok, j'ai des solutions pour toi. Tout le reste, achetez chez nos amis Yomi, chez tout le monde, parce que je n'ai pas envie de vous servir, en fait, parce que je ne suis pas le meilleur pour vous servir, parce que mon produit, il n'est pas adapté, il coûte peut-être plus cher, tu vois, un produit Yomi, je crois que c'est 100, 800 balles, très bien pour démarrer, très bien pour te forger, justement, ce premier état d'esprit, ce premier truc d'e-commerce, tes premières publicités, ce premier contact avec tout ce marketing, puis quand tu voudras te professionnaliser, tu viendras travailler avec nous, tu vois, et donc ça, typiquement, ça a été un choix aussi, positionnement, choix, avatar, et derrière, le business, il découle du reste, mais ça doit partir effectivement de là. Ça, c'est une clé aussi, l'avatar, c'est un truc que... Tout le monde te le dit, personne ne le comprend. Exactement. Et je pense que c'est aussi parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai reçu mes premières formations de marketing, les mecs ne comprenaient pas. Je suis persuadé. Genre les gros de l'époque, ou ils l'expliquaient mal, ou ils ne le comprenaient pas. Je ne sais pas, tout est possible, mais ce n'était peut-être pas assez travaillé. Et c'est peut-être parce qu'aussi, à l'époque, l'opportunité était plus facile. Donc, tu faisais une vidéo, ça faisait plus de vues, tu captais plus d'emails, il y avait moins de concurrence sur la partie email sophistiquée, donc toi aussi, ton marketing doit se sophistiquer. C'est peut-être ça aussi. Moi, je sais qu'à l'époque, parce que je pense que dès la première formation que j'ai dû acheter, on a dû me parler de l'avatar. Ils disaient, ouais, tu fais l'avatar, je faisais le truc vite fait. Alors que maintenant, là, je me dis, mais putain, il y a même pour YouTube, je te fais un avatar. Bien sûr. Tu vois, c'est genre, dans ma tête, je me dis, attends, point où je suis tellement à fond dessus, là, sur ma niche, parce que je fais des interviews. Je veux dire, j'ai dit les gars, je vais recommander d'ailleurs, en général, quand tu montrais une start-up et tout. Ben voilà, en fait, c'est parce que je suis passé par le truc start-up et comme le start-up, je veux vraiment tout défoncer parce que ça, je sais que c'est un gros l'effet de devier, donc je me suis formé, etc. Et du coup, je les mets aussi sur, un peu sur le business. Je dis, bah tiens, on va faire des interviews. On va appeler les gens et voir ce qu'ils veulent, qui ils sont. Voilà, donc maintenant, je connais vraiment, je sais exactement qui sont les gens qui me suivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que leur galère, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Idée de business que vous avez et que vous savez que vous ne lancerez jamais pour devenir millionnaire, pour créer un business qui va générer du cashflow tous les mois, peu importe, la taille de l'idée et la taille du business. Raphaël ? Qui rendra millionnaire, t'as dit ? Ouais, peut-être. En tout cas, une idée de business que tu aurais envie de lancer mais que tu ne vas pas faire parce que tu n'as ni le temps, ni les ressources. des idées fun, en gros. Ouais, j'en ai moi, genre ouvrir un café, toi, ouvrir un café, une auberge de jeunesse, un truc comme ça. Ah oui, très fun. C'est même pas forcément particulièrement en profitable en plus ce genre d'activité. Un café, je ne sais pas, je ne me suis jamais creusé dedans. Une auberge de jeunesse, je pense que si, ça reste de l'immobilier où sur un nombre de mètres carrés, tu arrives à optimiser plus qu'une chambre d'hôtel. Donc, tu loues ta chambre d'hôtel à 120 dollars, par exemple, sur une auberge de jeunesse, tu as 6 lits même à je ne sais pas combien le temps à y passer, Ça ne sert à rien quand tu as connu le online, tu n'as aucun intérêt à vouloir te foutre dans ce genre de merde où ça va être beaucoup moins rentable, l'énergie à y passer, l'humain à gérer, mais ce marrant. Tu as d'autres de même business en ligne, des idées, des trucs que tu as vu passer ? Je suis assez curieux mais j'ai la flemme maintenant que j'ai un patrimoine en fait, j'ai la flemme de me dire je recommence de zéro même si je ne partirai pas vraiment de zéro parce qu'on a accumulé des compétences et des connaissances. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, le confort d'un patrimoine il rassure et il pousse un peu moins à repartir de zéro surtout quand on a déjà encore un business qui fonctionne donc on ne se disperse pas le shiny object, etc. On s'est fait ce qu'on sait faire on continue ce qui a marché dans le passé on essaie de rester la tête en dehors de l'eau. Donc tu n'as pas d'idée révolutionnaire pour quelqu'un qui veut se lancer là ? Je ne sais pas en ce moment il y a des mots on parlait hier justement du only fan management donc ça c'est au delà de l'éthique et de la morale moi je trouve ça marrant bon certains ne vont pas trouver ça marrant mais ça me ferait marrer là si je commençais maintenant aujourd'hui en 2024 moi je gère là-dessus c'est sûr mais c'est sûr moi en 2014 non quand j'avais 14 ou 15 ans je faisais une variante de ce truc là avec des fausses webcams sur MSN ou avec des pervers que j'ai trouvé sur des forums et je faisais mes 50 ans comme ça je t'ai mangé vidéo PlayStation terminée j'étais content et aujourd'hui 10 ans plus tard 15 ans plus tard ça s'est professionnalisé avec ces plateformes en les fans et compagnie et là je commençais aujourd'hui mais je pense que je ferais ça ça m'arrête et puis il y en a des simples il y en a des quoi ? des simples ah ouais non mais il y a de quoi faire c'est un marché qui est devenu mature presque sur le online donc il y a tous les outils il y a la demande qui est éternelle c'est sûr que là la demande est énervée mais bon c'est de voir j'ai la flemme aujourd'hui ah j'en s'enlifan Jonathan qu'est-ce que tu ferais comme business l'idée de business que tu as envie de lancer que tu ne lanceras pas alors l'idée que moi j'ai envie de lancer c'est vraiment un truc perso par rapport au chemin de vie tu vois après c'est vraiment une idée pour les gens qui nous regardent mais moi je serais plus dans la musique tu vois je serais plus genre avoir un studio et une salle un groupe peut-être une salle pour pouvoir accueillir des concerts tu vois live je serais plus un truc comme ça ok on va dire que c'est business un peu fun c'est business un peu plaisir ouais voilà et l'idée de business que tu recommanderais à quelqu'un pour se lancer ce serait quoi si quelqu'un veut se lancer réellement bah je dirais je pense que le sas c'est celui qui a le plus gros effet de levier maintenant il y a quand même une barrière à l'entrée même en no code après 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 c'est pas un business mais après une compétence après une compétence et puis après monétise là via un accompagnement donc l'idée le mieux c'est un peu ce que je fais en fait dans mon accompagnement en fait l'idée c'est que tu vas t'intéresser à une niche que tu veux aider donc une niche c'est un groupe de personnes ça peut être par exemple je sais pas moi les femmes enceintes après l'accouchement par exemple et tu vas t'intéresser à eux savoir les interviewer savoir quels sont les problèmes qu'elles rencontrent comment elles se sentent comment elles pensent quels sont les objectifs qu'elles auraient voulu avoir à ce moment là et puis après tu vas te former à délivrer et à régler le problème voilà pour l'amener de la situation où elle est aujourd'hui à la situation désirée et là tu peux charger par rapport à ça et ça ça peut se faire faire super vite c'est pour ça que de mon accompagnement j'accompagne des gens à faire entre 6000 et 70000 et 10 000 euros par mois en trois mois tu vois en ce moment ce genre de service là pour moi c'est le plus rapide et le plus c'est sûr que la prestat de service c'est le plus rapide c'est celui qui coûte le moins d'argent c'est celui sur lequel tu vas pouvoir gagner le plus rapidement de ta liberté je suis assez je suis assez d'accord on est marié en freelance délivrer un service c'est le meilleur truc moi une idée là pas mal du coup qui m'est venu ce week-end lors du festival e-commerce que j'aurai pas le temps de taper je pense d'ici 2025 donc profitez-en c'est tout ce qui est grande taille donc c'est de faire un site dédié au gros et principalement les femmes bien évidemment et donc j'en sais rien tu vas faire que des leggings tu commences pourquoi bien évidemment parce que les femmes achètent plus et les femmes convertissent mieux t'as plus d'achat émotionnel et parce que non de façon globale depuis que je fais les commerces j'ai toujours cherché à vendre aux femmes c'est beaucoup plus facile de vendre aux femmes consomment plus plus rapidement plus souvent et donc tu commences au double XL et puis tu vas jusqu'à 4, 5, 6 XL t-shirts, leggings, brassières machin tu comprends ta niche pourquoi m'attends ? pourquoi pas m'attends c'est que plus qu'avant plus qu'avant parce qu'il faut non non il faudra travailler la niche trouver les fournisseurs trouver la typologie de produits il y a un vrai travail à faire et puis il y a un vrai travail je pense de compréhension de ton avatar pour le coup pour vraiment pouvoir répondre aux besoins et typiquement on a vu un fournisseur de fabricants de tout ce qui est en sport d'ex donc leggings etc qui sont des produits qui sont très connus en Colombie le textile est très connu ici en Colombie qualité pas chère et donc ils ont créé une nouvelle gamme dédiée pour les grosses et je me suis dit bah ça a gelé et il y a toujours des opportunités il y en aura de plus en plus vu que les gens bouffent de plus en plus mal et sont de plus en plus obèses et gros donc ça continuera à se développer donc donc tu es pour le body positif alors ? je ne non non je pense qu'être gros c'est une décision aujourd'hui en 2024 il y a effectivement 0,1% 0,3 5 1% peut-être grand max qui sont maladies je ne peux pas machin etc fine tu m'excuseras 99% c'est de la merde c'est mauvaise habitude sur le long terme tu deviens pas gros du jour au lendemain mauvaise habitude sur le long terme qui vont entraîner par la suite des problèmes de santé des problèmes de trucs qui vont peut-être t'empêcher de sortir de ton trou certes mais tu es responsable on aime tous la bouffe on aime tous le sucre on a tous plus ou moins des addictions ou des prédispositions et puis après il y a lève-toi tous les jours va faire du cardio va faire du sport fais attention à ce que tu peux dans ton assiette moi j'ai vraiment pris conscience de ça au niveau de la bouffe j'ai eu tendance à avoir un physique et un métabolisme tu vois même si on comprend pas quand on dit ces mots là je pouvais manger n'importe quoi etc et puis j'ai commencé à vieillir et puis j'ai commencé à grossir et aujourd'hui je peux faire du sport je sais pas cinq fois par semaine et je fais attention à tout ce que je mange je fais des excès je fais du kiff mais je sais que c'est des excès du kiff parce que c'est des excès du kiff et parce que le reste du temps c'est très très clean pas d'huile pas de sucre pas de machin pas de truc et parce que j'ai compris en fait que si il y a une stade qui est folle c'est genre si tu manges 200 calories de plus par jour en un an tu prends 8 kilos ou un truc comme ça ou 9 kilos 200 calories c'est que dalle et donc au même titre que si tu enlèves 200 calories par jour tu perds du poids et tu deviens fit dans un an au même titre tu vas dans l'autre sens donc ouais j'ai pris conscience de tout ça et non encore une fois c'est de la responsabilité individuelle et chacun vit avec son corps et body positive si vous voulez mais ne me vendez pas qu'être gros c'est en bonne santé ne me vendez pas qu'être gros c'est plus joli non bon bah en tout cas cette partie là quand tu lanceras ta boutique tu penseras l'éliminer bah la boutique je pense qu'on la lancerait à un moment donné mais en tout cas je pense que c'est une bonne idée de niche qu'est-ce que ça on peut en comprendre c'est trouver une niche très spécifique qu'on peut identifier qui a des besoins en termes de communication en termes de communautarisme qui a des besoins en termes d'achat produits, services travailler vraiment très fort cette partie avatar et cette partie niche délivrer un produit spécifique et niché je pense que vous pouvez très rapidement réussir à gagner votre vie aujourd'hui avec l'intelligence artificielle on peut faire énormément de choses on n'a pas parlé j'aurais bien aimé qu'on en parle aussi un peu de la population artificielle sur votre business etc toi je sais que je pense que tu ne te serais pas autorisé même peut-être à aller dans cette industrie et à créer une application s'il y a n'existait pas donc c'est vrai qu'il y a même une vraie révolution peut-être un peu moins dans ton industrie à toi peut-être si d'ailleurs dans l'analyse peut-être des business modèles start-up etc sur cette partie investissement clairement mais dans mon business non aujourd'hui tu es plus un investisseur pratiquement qu'un entrepreneur en termes de temps passé j'imagine non clairement tu passes plus de temps à analyser des docs analyser des boîtes analyser des start-up on n'en a pas parlé ça non plus mais une grosse partie de ton temps et des conseils que tu amènes aujourd'hui c'est de l'analyse quasiment de société c'est un peu ce que je fais ce que tu fais hier on en parlait rapidement c'est 83 start-up sur lesquelles tu as investi 3 qui sentent un peu le roussi et tout le reste qui se comporte plutôt bien des boîtes qui sont rentrées en phase de maturité qu'on trouve la market fit qui ont développé des centaines voire des milliers d'employés des grosses multiplications bon on en reparlera dans de prochaines mais là il y a il y en tout cas ouais pour le coup même ça qui avait commencé sans faire de l'IA fond de l'IA maintenant on intégrer l'IA l'IA également c'est tout quasiment c'est insane un mot de la fin les gars moi le mot de la fin c'est le fait qu'on se soit vu ça m'a rappelé pourquoi ça déchire ça déchire le pire le fait que genre j'ai décidé un jour de vas-y j'ai créé mon business ça fait longtemps que je suis indépendant financièrement mais je sais pas le fait qu'on se soit recroisé comme ça c'est pour ça qu'on fait ça et ça vaut le coup en fait ça vaut le coup même des moments où c'est un peu stressant parce que les gens voient l'entrepreneuriat comme si on était salarié tous les mois tu touches ton salaire tous les mois maintenant il y a des années où c'est chaud il y a des années ça déchire tu comprends pas comment c'est ce qui s'est passé donc c'est un peu stressant mais ça vaut vraiment le coup de le faire franchement la liberté demain je pars à baron qu'il y a franchement ça n'a pas de prix ouais moi si je peux faire passer un message essaye quoi au moins essaye enfin vas-y pas avec le mindset d'essayer mais vas-y dans le sens avec la gagne vas-y on va y arriver parce que si des gens ont réussi à le faire tu peux le faire aussi c'est pas c'est pas un truc de malade de générer 5K par mois par exemple et pourtant c'est ouf de dire ça la majorité des français vivent quoi en moyenne avec un salaire 1700, 1800, 1900 aller à Paris 2000, 2002 ah ouais truc comme ça bah je sais pas mais les stats elles doivent être autour de ça ok bah je sais que dans le nord de la France c'est toujours un peu hardcore ouais bien sûr je pensais que t'as un poil plus 1700, 1800 ça doit être un peu plus j'imagine je sais pas les stats mais faudra demander à le chat de GPT tout ce que moi je sais qu'en tout cas la moyenne elle doit être au dessus mais la médiane elle doit être en dessus tu vois parce que les campagnes frère ah ça galère parce que c'est ça l'autre vers là parce que moi à l'époque je me rappelle quand je suis chez même 1900 ouais 1950 euros faire un ciné ou un restaurant c'était c'était un truc ah moi j'ai des ingénieurs au téléphone ils gagnent 2005 2007 ils sont en couple avec un appart en banlieue parisienne ils s'en sortent pas ils doivent faire attention aux sorties ouais c'est ça moi je m'en rappelle ingénieur ah ouais c'est triste je m'en rappelle c'était un maloute de fou c'était toi t'allais au restaurant genre c'était un truc de malade j'allais avec mon ex de l'époque qu'on allait au restaurant ouais c'était la sortie voilà quoi t'imposes quoi on se fait plaisir j'ai réussi dans la vie on se fait plaisir on part en vacances une fois par année on attend de s'oublier ouais moi je m'en rappelle je m'en rappelle moi j'ai jamais été salarié en plus j'ai jamais vraiment connu la douleur d'un salaire toi c'est un étudiant entrepreneur moi j'ai même pas connu ok et dès le début il a été libre bah ouais ça déchire ça mais des fois je regrette represse que pas d'avoir connu cette dure vie de rat race pour me dire ouais je sais ce que je quitte vraiment là bon la vie étudiante me saoulait donc j'étais content de la quitter aussi mais toi ces exemples là de me dire putain le resto samedi soir vas-y il faut profiter ça a appris ouais si y'a un poil de cheveux là je vais le dire tout de suite parce que c'est une fois par semaine le resto après c'est génial aussi d'avoir ton parcours moi j'ai bien goûté en tout cas électricien j'ai les pompiers de Paris après j'ai fait l'infirmier ouais t'as bien connu donc ouais un cinéma ça a déchiré quoi ouais ouais un restaurant même un McDonald's un truc comme ça ça fait plaisir tu vois c'était un truc ah bah oui là à un moment donné je commandais tous les jours et je me suis rappelé de cette époque je dis non faut pas que tu abuses tu vois tu vois genre je commandais de en bas de façon moi je j'ai fait de vidéos je croyais il y a pas longtemps peut-être je la mettrai sur les réseaux je sais pas je suis à nouveau riche parce que à chaque fois que mes parents sortent avec moi ils regardent la carte et disent c'est trop cher moi je les anecdotes c'est effectivement quand on allait au cinéma avec les tickets du CE de mon père on y allait jamais si on avait pas de tickets parce que c'est trop cher et quand on allait au cinéma une fois de temps en temps j'avais le droit d'acheter une Agendas machin parce que ça coûtait beaucoup trop cher j'allais au cinéma avec ma glacière ma mère elle avait préparé des sandwiches vous avez le droit de rentrer ? bien sûr que non elle cachait la glacière dans son sac à main c'est énorme j'allais au cinéma avec ma glacière et avec ton sandwich et ton petit coca excellent excellente l'anecdote et moi je fais les yeux ah vas-y et aujourd'hui là ça domaine t'as un restaurant VIP tu commandes des sushis dans la salle et je sais même pas combien ça coûte de toute façon aujourd'hui c'est simple je sais pas quoi si j'ai un décalage avec l'argent non pas parce que je gagne des milliards c'est juste parce que je regarde l'argent à la fin du mois et si les flux sont bons tout va bien mais je ne regarde pas le prix d'un truc quand je l'achète quoi tu vois sauf quand il y a des grosses dépenses à faire voilà je reste je reste quand même assez terre à terre mais j'en sais rien si j'ai envie de me faire un kiff de me payer une paire de ponts pour un truc un machin je me l'achète je sais pas combien coûte le pain par exemple en république dominicaine je n'ai aucune idée je sais pas combien je sais plus ou moins combien coûte un resto je sais plus ou moins les gammes des restos les trucs les machins moi je me rappelle on a la chance de pouvoir ne pas faire attention à ça je faisais mes courses à Aldi et je les ai faits pendant des années Aldi ça déchirait je prenais un pack de jus il y avait des jus tropicales dédicaces à tous ceux qui connaissent le river cola frère je connais je connais ça et après je m'inventais des bullshit ouais le bio c'est des conneries les champs les champs ils sont à côté il faut arrêter ça peut pas marcher ça peut pas marcher t'as peut-être pas tant soi-disant sur les champs qui sont à côté bien sûr le vent c'est Ternobyl le vent n'a pas passé la frontière en tout cas dans le doute aujourd'hui j'achète du bio en tout cas Raphaël aujourd'hui voilà commencer à le dire aujourd'hui l'achète du bio c'est donc c'est la réussite c'est ça les gars mot de la fin mot de la fin écoute tu posais la question tout à l'heure de c'est quoi la richesse la richesse c'est pas l'argent alors ça peut sembler être une phrase de mec qui a de l'argent parce que t'as le luxe de pouvoir dire ça mais c'est un peu comme vous avez dit c'est les souvenirs les expériences de vie et ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix moi je me couche tous les soirs t'es très long sérieux je suis même pas fait gaffe mais ouais ça n'a pas de prix moi je me couche tous les soirs je me rappelle de tous les souvenirs de voyage Bangladesh à droite à gauche et ça je me dis mais c'est trop trop bien et je suis trop heureux le soir quand je me couche et je me lève le matin en me disant mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire si ce n'est à avoir ma routine de taf mais c'est pas du 8h 18h donc j'ai du temps libre et c'est la vraie richesse parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer ce que tu vas vivre moi je suis ouvert à tout ce qui peut arriver toi donc tout ce qui peut arriver les amis n'hésitez pas à lui envoyer des DM avec des propositions un petit peu étranges il adore ça est-ce que tu filmes un petit peu quand je sais pas pour avoir tes souvenirs ouais sur Instagram faire des stories mais pas en mode blog à l'époque Snapchat je pense que les gens se sont gavés avec Raphaël sur Snapchat je me suis calmé à l'époque ils soiraient alcoolisées ils partageaient tout je vomissais je montrais tout ça je m'en souviens aujourd'hui on s'est calmé un peu les amis merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast si ça vous a plu bien évidemment mettez nous chevalier dans les commentaires juste en bas voilà chevalier si vous êtes arrivé jusque là laissez un like partagez ce podcast un de vos potes qui veut entreprendre qui veut se lancer qui veut se développer j'espère que les petits messages qu'on a pu laisser ont pu toucher vos petits coeurs ouverts ou donner des petites leçons merci beaucoup ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi lors de cette conférence ça aussi c'est un des bonheurs et des plaisirs d'avoir entrepris en ligne j'ai toujours rêvé d'avoir des amis partout dans le monde et de me sentir chez moi un peu partout et je suis venu avec mon pote qui est venu avec sa famille je me suis dit merde j'aurais peut-être dû faire venir ma famille doucher les mines médellines pour vivre un peu l'événement et au final vous avez été là avec moi et ça m'a fait plaisir de me sentir entouré pour ce truc qui était quand même un peu stressant on va pas se mentir et merci d'avoir et merci d'avoir été là merci d'avoir fait ce podcast si ça vous a plu dites-le nous peut-être on fera d'autres épisodes peut-être pas et ouais rêvez lancez-vous faites des trucs et achetez du bio du coup achetez du bio ça fait plaisir achetez du bio dans des épiceries féministes tenues par des wok mais Aldi Aldi ça fait plaisir Aldi ça fait quand même plaisir depuis avoir affaire les cours chez Aldi non mais j'ai kiffé moi la période d'Aldi mais si je fais tout le passage mais on est quand même mieux avec des sous qu'on soit sous je préfère c'est savoureux quand on y repense c'est quand même mieux alors on va pas faire ce cliché de pleurer dans une Ferrari mais la vie est quand même plus sympa avec de la tune moi je préfère pas se mentir après surtout la liberté la liberté géographique là le fait d'être pour être libre et de pas se prendre la tête pour dépenser des trucs du quotidien restaurant nourriture ça déchire pour pouvoir acheter des paires de chaussures à 500 balles et des montres à 10 000 allez à plus tard dans ton prochain vidéo ciao